Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Call of Warhammer, on va reprendre notre aventure, on était en train de tomber sur Slanesh, ces deux dernières villes, on va essayer de les faire consécutivement pour abattre la faction, si on peut se débarrasser de la faction de Slanesh, il ne restera plus que Khorne et le K1 divisé à gérer. Sachant que le K1 divisé, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de moyen de le stopper, mais si on a tué tous les autres princes de l'entropie, il est possible que ça passe. Donc on y va, on va commencer par le nain, c'est la petite bataille, ou alors on commence par Morati, alors je prends des risques dans le nord pour monter Morati, mais ça va nous coûter plus que prévu, ça va nous coûter évidemment bien plus que prévu, parce qu'on n'est pas censé lancer l'assaut avec Morati, mais plutôt avec Aflidi Skotonung, voilà, les noms à chier, Aflidi Skotonung, c'est un nain à coucher dehors, on ne t'invite jamais à la maison. Voilà, mais on ne va plus avoir de pertes, parce qu'elle n'a que 5 de commandement, évidemment, mais elle est fierce in battle, elle a les marques de la guerre, donc ça va passer à 6 probablement quand elle attaque, elle a aussi beaucoup de bonus de morale de troupes, voilà, bon, il y a des avantages quand même à l'utiliser, ça et le fait qu'on peut l'améliorer et qu'elle devienne vraiment un général incroyable. En une bataille, alors qu'elle n'était pas commandante, mais vu que le commandant est mort, c'est elle qui a remporté tout le reste, et ça c'est pas mal quand ça arrive, ça arrive pas tout le temps, quand vous perdez votre commandant, même si vous avez des héros secondaires, c'est pas dit que eux récoltent les lauriers de la gloire. Il peut arriver aussi que vous perdiez le commandant dans une unité et que vous n'avez pas de deuxième héros, et qu'il y ait un homme du jour, ou un nouveau héros qui se crée, ça peut arriver aussi, mais c'est pareil, c'est pas systématique du tout. Mais dans les grandes batailles, ça peut se voir, et c'est ce qui s'est passé la dernière fois, Morati a récupéré les lauriers de la gloire, et du coup c'est pour ça qu'elle est bonne. Bon, non, c'est pas que pour ça, mais voilà. Donc on va attaquer, donc on commence par la citadelle du changement, alors je sais pas si on a suffisamment pour gagner ici. En fait on a forcément suffisamment à cause des tireurs, mais est-ce qu'on va réussir à les installer sur les remparts ? Normalement il ne va pas défendre ses murs, si on lance pas un assaut coupé comme un taré. Mais est-ce qu'on a envie qu'il défendre ses murs ? Bah regardons, les unités Albard, s'il les envoie sur les murs, bah ça sera bien parce qu'on va pouvoir les attraper. S'il nous envoie les trolls, c'est ok. S'il nous envoie les héros, ça serait un moyen de les tuer. S'il nous envoie les Pink Horror, bah ça permet de les choper sans qu'elles nous tirent dessus. Il peut pas envoyer les cavaleries pénibles. Les Pink Horror, il en a deux, donc ça y est, on est sûr qu'il va les envoyer. S'il nous envoie les maraudeurs, bah on les tue. S'il nous envoie les champions, ça va faire mal. Parce qu'on a que des maraudeurs, mais on enverra les démonnettes. Le problème c'est d'envoyer les démonnettes sur l'extérieur, mais voilà, si jamais on doit, on le fera. Quoi d'autre qu'il pourrait envoyer ? Bah c'est tout, mais en fait quasiment tout est jouable, sauf les guerriers du chaos. Les guerriers du chaos sur les remparts, si jamais on débarque, on débarquera jamais en fait. Les halbards, ça va être très dur aussi, mais je préfère les combattre sur les remparts que dans l'open. Oui et non. Dans l'open, si je peux les encercler, je préfère les encercler. On a vu que ça tombait quand même assez vite sur la dernière bataille, étonnamment, avec les maraudeurs. Mais si on doit les combattre sur les remparts en les prenant en tenaille, bah ça ira. Ça ira, ça sera pas trop pire. Du moins, de toute façon, ça sera occupé et si c'est occupé, on pourrait éventuellement amener des tireurs pour les prendre à partie si on choisit les bons remparts ou les forcer à défendre. Bon, après, ça reste de la théorie tout ça. On va tout de suite voir nos plans échouer quand on sera sur le terrain. Donc on va se lancer direct. Donc là, on a 6 de commandement, lui a 5. Donc on a quand même un point de plus, c'est pas totalement la Bérezina. Mais voilà, on aurait pu avoir 10. Mais c'est elle qui va récolter tous les loyers de cette bataille. Donc c'est parti pour Morati. Je suis au petit déj, motivé. Il va falloir que je me concentre sur cette bataille. On n'a pas des masses de troupes, on n'a que deux armées. Et il est en défense. Si on voit que c'est trop équilibré, que c'est du 1 pour 1, il va falloir bien choisir ce qu'on sacrifie et ce qu'on garde. Là, par exemple, entre les Dark Shards et les Horreurs, les Horreurs Bleues, il va falloir faire un choix. Est-ce que je sacrifie mes Dark Shards pour entrer et tirer sur l'ennemi ? Ou est-ce que je tente d'avancer mes Horreurs Roses ? Alors les Horreurs Roses, c'est moins dommageable. Parce que les Dark Shards, on sait que c'est puissant. Mais les Dark Shards se vident en 5 minutes sur un champ de bataille. Alors attention, ils se vident en 5 minutes, mais ils en voient. C'est sûr. Eux, ils se vident très lentement, mais ils tirent des rayons laser qui font peur aux ennemis. Donc quand on sera dans l'Empire, on sera content d'avoir des Horreurs Roses. Un peu moins des Arbalétriers, parce que finalement, on peut en avoir d'autres types. Même s'ils tirent moins vite, il suffit d'en avoir d'autres, deux fois plus nombreux, et c'est pareil. En alternance. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça c'est des missiles spéciaux, ça non. Mais ça, c'est tellement plus fort que ça dans le Nord, où il y a des maraudeurs à tuer, des guerriers du chaos, que ça perforpe pile poil. Vous m'avez compris. Donc on aura tendance à vouloir garder les Dark Shards et sacrifier les Pink. Les Pink ont l'avantage d'être comme les Dark Shards, très fort au corps à corps, 9-12, 10-8. C'est pareil, plus 1 d'attaque, en gros. Mais assez fort pour quand ils débarquent, s'ils sont engagés, ils peuvent tenir un petit peu leur terrain. Après, je ne sais pas comment ils se comportent, si jamais ils doivent tirer sur une unité avec laquelle ils sont engagés. Est-ce que ça marche comme les Javelots, ou est-ce qu'ils vont galérer à tirer, ou est-ce qu'il n'y a que la première ligne qui va tirer ? Ce n'est pas très clair. Est-ce que ça se comporte comme un fusil ou comme un Javelot ? Vous voyez, c'est des tests à faire. Mais quoi qu'il en soit, ça va être dur d'utiliser ces 8 unités-là, si on ne prend pas des risques avec. Et ça, bon, il n'y a pas de secret. Alors, pour le moment, tant qu'on est à l'extérieur et loin, on va mettre les Dark Shards sur la hauteur, sur la crête. Et on va mettre les Over par ici, simplement au cas où il décide de faire une sortie. Ce qui m'étonnerait. Ensuite, on a des Hordes de Maraudeurs et on a des Monettes. On va réfléchir à ce qu'on en voit. Hop, et où ? Alors évidemment, on a un château de niveau 3 en face. Et il a des tours classiques. Ok. Des symboles du chaos. Alors, il ne doit pas avoir d'huile bouillante, tout genre de choses. Heureusement pour nous. Les Fury qui veulent y aller. Alors, à la limite, les Fury, ça ne me dérange même pas de les envoyer au casse-pipe. Vu qu'on a Morati qui peut hurler derrière les troupes et remonter le moral des troupes parce que c'est le commandant. Donc, ça peut faire les deux. On a cet endroit-là qui est sympa pour débarquer. Cet endroit-là qui est sympa pour débarquer, pour tirer ou se faire tirer dessus. Et pour se couvrir l'un l'autre. On a celui-là qui est sympa quand on est sur celui-là. Et celui-là qui peut évidemment riposter ici. Voilà, on a des déploiements sympas. Alors, pourquoi aussi j'aime bien ce petit angle-là ? Parce que c'est l'endroit le plus éloigné de la porte. En gros, si une unité là-bas, je la fais fuir, j'ai le temps de l'intercepter en gros. C'est aussi le temps que va mettre l'ennemi à ramener ses renforts. En gros, si je ne pose pas mes pierres, mes tours de siège et tout ça, et que je reste à l'intérieur, qu'il a ses troupes sur son dernier carré, j'ai le temps de débarquer avant que ses troupes arrivent. Et donc, en général, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'envoie pas les troupes. Il nous laisse les pelures extérieures du château. Mais on a vu qu'avoir ses troupes de tir à l'extérieur du château, c'est justement super rentable. Là, par exemple, ce que j'aimerais, c'est utiliser ce bélier. Mais je ne veux absolument pas qu'il y ait une grosse armée qui nous accueille. On a un groupe de 89 maraudeurs, là, on est content de pouvoir les utiliser. Du coup, maintenant que je réfléchis, on n'aurait jamais dû lui donner le galon. On aurait dû le répartir sur les autres et laisser un sans galon parce qu'on sait que c'est juste une victime qui va prendre des tirs. C'est dommage. Donc, on va utiliser de l'infanterie. Alors, évidemment, plus on va utiliser de troupes et plus on va se déstacquer, plus on va avoir de renfort. Mais attention, ça veut dire qu'on a de moins en moins d'unité sur le genre de bataille. Donc, ça reste dangereux. Donc, la furie, Morati, on va mettre les deux pour le moment derrière, en train de hurler des trucs. Voilà, pour la gloire de Kane. En fait, c'est Kane, notre dieu, si on y réfléchit bien. Actuellement, le dieu... Non, non, les rebelles, c'est... Ce serait plutôt, ouais, un mélange de Loek, Ranald et Kane, on va dire, pour la violence. Alors, ok. Je ne sais pas où débarquer, franchement. En fait, je ne sais pas où mettre les tours et où mettre les échelles. Je sais où mettre les engins de siège. Et le fait de ne pas les manier tout de suite pour ne pas avoir une grosse défense contre. On va utiliser deux des maraudeurs, ça c'est sûr, pour débarquer avec ça. Mais le problème, c'est ça. C'est que si jamais je mets une tour ici, c'est pas mal. On fait un beau débarquement, machin, il va y avoir des horreurs roses en face. C'est cool. Mais imaginons qu'ils mettent des Chosen. S'ils mettent des Chosen, c'est les démonnettes qu'on veut envoyer. Et non pas les maraudeurs. Parce que les Chosen vont couper en deux les maraudeurs, alors que les démonnettes vont couper en deux les Chosen. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, idéalement, oui, il faudrait des démonnettes à la place. Donc il faut qu'on ait des démonnettes, pas loin, pour pouvoir inverser les rôles. Mais si jamais ils nous mettent, par exemple, horreurs roses plus Chosen, ou guerriers du chaos, ou albardiers, ça va être compliqué. Puis utiliser des démonnettes sur l'assaut initial, ça veut aussi dire qu'on va douiller. Parce que tant qu'on n'a pas géré les horreurs roses, il est toujours possible qu'ils en mettent ici, et pas là. Et qu'ils nous tirent dessus pendant qu'on se batte. Et là, se faire tirer dessus pendant que tu te bats, il faut du bon moral. Or, on a Morati, on n'a pas pris l'autre. Même si elle a du bon moral, ça va se jouer quand même, à un moment donné, ils vont partir plus vite qu'avec l'autre commandant quand même. Il ne faut pas se leurrer. Et si on se fait tirer dessus pendant qu'on se bat, il faut avoir les boucliers. Les démonnettes ne passeront pas. Donc selon la situation, au moment où on va lancer la bataille, tout va devoir se réarranger. Et ça se trouve, tout ce qu'on aura préparé ne sera pas bon. C'est pour ça que là, on aurait évidemment énormément d'économies à faire la technique de lâcher les pièces, attendre, et lancer l'assaut en secondaire. On ne va pas le faire, parce que je veux vraiment montrer à long terme que ça n'a pas d'importance sur les pertes globales, finales. Les combats durent vraiment trop longtemps pour que 10 pertes sur une tour soient significatifs. Après, ce n'est pas que 10 pertes sur une tour. Parce qu'en fait, je peux arrêter un assaut quand je veux. Si je vois qu'en face, ça va nous tuer, ça ne sert à rien d'envoyer. Je peux laisser. Je peux aussi envoyer, poser la tour et puis revenir, simplement. Je perdrai une partie des unités à cause des tirs. Mais vous voyez, ce n'est pas 20 maraudeurs à la fin qui vont changer quoi que ce soit. Sauf si vraiment, vous n'arrivez pas à prendre pied. Si vous n'arrivez jamais à prendre pied et que la situation paraît super tendue, ça arrive souvent dans Médiéval, que vous êtes là, vous envoyez des assauts et vous êtes tellement massacrés qu'il n'y a pas moyen de prendre pied. Et vous n'avez plus rien à envoyer à part des archers ensuite et puis vous vous retrouvez à devoir fuir le combat. Parce que ça ne passe pas. Enfin, vous repliez du combat en général. Si ça, ça nous arrive un jour, ça serait problématique. Mais heureusement, dans Warhammer, ce genre de truc de pleutre, lié au moral, n'arrive pas. N'arrive pas trop. Et ce n'est pas plus mal. Parce que ça reste héroïque, ça reste fait pour les gros combats. On va poser le bélier là. Normalement, c'est la même unité qui ira chercher ce bélier pour ouvrir. Je vais juste ouvrir au bélier, lâcher le bélier, courir ici. En fait, on n'aura pas besoin de trimballer le premier bélier au second. Donc là, on ramène les maraudeurs là, on n'aura pas besoin là-bas. Je pourrais attaquer les deux béliers en même temps. Ce qui nous ferait des ouvertures. Mais on n'a pas de cavalerie disponible. Par contre, une des deux premières unités qui va arriver de l'autre armée sera de la cavalerie. Donc ça sera les hurleurs de Tsench là. Voilà, alors comme ça... On va dire que comme ça, c'est pas mal. Les échelles, ça sera du backup. Et je pense que le backup, on en aura besoin assez vite. Alors, là, il serait pas du tout... C'est assez intéressant de débarquer comme on le fait ici. Pour qu'il n'y ait pas de pression quand l'ennemi envoie des renforts. Et pareil quand il envoie des renforts de l'autre côté. Souvent, on se fait prendre en étau et on se bat l'un contre l'autre. Mais là, c'est pas vraiment une bataille à la loyale qu'on veut faire avec Morati. Là, on aimerait mieux, limite débarquer là, débarquer là et se retrouver à encercler l'unité au centre. Vous voyez le truc ? Et la prendre en tenaille. Pourquoi ? Parce que c'est pas dit qu'il décide d'envoyer beaucoup de renforts de son dernier carré. Par contre, si on envoie des tours, c'est sûr qu'il va mettre des troupes ici. Mais il va mettre des troupes ici, rien au milieu et des troupes dans son dernier carré. Ou alors, si vraiment on a envoyé tellement de troupes sur les remparts, il va tout mettre au centre. Et à ce moment-là, on aura plein d'opportunités pour attaquer son armée comme on le désire. Par contre, il y aura plein d'opportunités de se prendre des trolls dans la gueule en retour, évidemment. Donc, ok. On est parti. Les échelles, je ne vais pas les envoyer tout de suite. Mais je pense que je vais quand même faire ce que j'ai dit là. Ça a l'air intéressant. Et puis, à la deuxième échelle, je vais directement mettre une aurore rose dessus. C'est décidé, c'est les aurores roses qu'on va envoyer. J'y réfléchissais pendant que je parlais, bien sûr. Ok. Ouais, donc les aurores roses, j'aimerais les faire débarquer là si possible. Sur ce côté, sur le mur en traviole pour pouvoir aider nos troupes qu'on aura posées là-bas. Vu qu'on va en envoyer deux sur ce côté-là. Il est possible que j'ai envie d'envoyer une troupe sur la diagonale aussi. Simplement parce que, sur la diagonale, il est possible qu'ils nous mettent un tireur. Et s'ils nous mettent le tireur là, ça serait vraiment, vraiment dommageable. Mais je n'ai pas assez d'engin de siège. Parce que là, on ne va évidemment pas se coller. On verra ce qui nous y attend. Quoi d'autre ? Alors oui, non, ça c'est pas malin de mettre les échelles par terre. Parce que le temps qu'ils ramassent les échelles, on se ferait tirer dessus. Donc on va tout de suite le placer. Et pas forcément le lancer en prom, ça. Ouais, mais le problème c'est que si jamais on ne lâche pas l'échelle, il va défendre les murs. Alors ça ne me dérange pas qu'il défendre les murs, hein. On va laisser l'échelle assez loin, finalement. On va bien la ramasser et tout ça. Du coup, celle-ci, si elle doit lancer l'assaut tout de suite, par contre, il faut que la tour arrive en premier. Non, c'est pareil, on la laisse loin et il faut laisser la tour. Là, par contre, ce n'est pas une histoire de ne pas avoir les troupes sur le rempart. Parce qu'on va attaquer les troupes sur le rempart. Mais c'est bien qu'elle engage d'abord pour que les troupes aillent dans ce sens. Et quand ensuite on arrive avec les échelles dans leur dos, entre guillemets. Et ici, on va débarquer sur l'angle. Alors, on pourrait débarquer simplement de ce côté-là. Et comme ça, on laisserait tout ça non occupé, plus ou moins par l'ennemi. Si je débarque là, c'est sûr qu'il va mettre aussi une troupe entre celle-ci et celle-ci. Il n'y a pas un monde. Et ça, ça pourrait être dangereux. Donc oui, on se ravise et on va juste débarquer ici. Alors ici, bon, il n'y a pas beaucoup de cartes à jouer. On n'a qu'une case. On coche. Très bien, c'est parti. Au moins, on sait ce qui nous y attend. On va regarder tout de suite ce qu'il y a comme opposition. Voir si on doit faire des ajustements. Pink. Pink et Maraudeur Light, je dirais. Ouais, Light Infanterie, Maraudeur. Ce n'est même pas des Désolators. Alors, des Désolators auraient été plus faciles à engager que des Light Infanterie. Parce qu'on envoie de la Light. Nous aussi. Mais là, c'est plutôt parfait. Il nous envoie ces deux tireurs. On va se les faire à la Loyal. Je ne suis même pas sûr qu'on ait besoin d'envoyer les échelles tout de suite. Il y a quatre unités en face de nous qui défendent la première ligne. Une fois qu'on sera débarrassé d'elle, il y a des champions ici. Donc, vous voyez, on est content de ne pas avoir débarqué là. Mais ils risquent de bouger, ces champions. On va envoyer le bélier. Comme ça, s'ils bougent, ces champions... C'est moi ou j'ai entendu un bruit de paliste ? Non. Ok, c'est les folles furieuses qui... Ah ouais, là-bas... Là-bas, ils pètent un plomb, les mecs. Cri perçant comme ça en permanence. Mais ça rend fou. Ok. Alors, ma tour, est-ce qu'elle prend des dégâts ? Non. Par contre, ça a l'air ok sur les dégâts. Non, la tour ne prend pas. Elle protège des rayons. Ok, ça c'est plutôt cool quand même. Bon, les maraudeurs ne vont pas mourir instantanément. Il y en a qui se relèvent. Vous voyez ? Là, il n'est pas mort du coup. Ce n'est pas des super projectiles hyper potent. Mais point de vue moral, c'est quand même... Ça fait son petit effet au moral. Alors, je peux avancer Morati au contact de cette tour. Mais j'ai peur que ça ne lui motive à tirer. Mais vous voyez, avec cette tour-là et cette tour-là, Morati serait plutôt à l'aise dans l'angle mort de la tour centrale. Juste pour apporter le moral et baisser le moral des troupes ennemies. Alors, est-ce qu'on a envie que les troupes ennemies fuient ? Bah, pas vraiment. On veut qu'ils restent jusqu'au bout. Et vu que c'est unbreakable, je dis de la merde. Oui, on va envoyer Morati. Alors, évidemment, les troupes de Morati, on ne veut idéalement pas les utiliser. Mais elle est totalement capable de se battre. Parce qu'elle a plus 5 points de vie du général. Bon, envoyer deux tours de siège, c'est hyper violent. On peut envoyer tout de suite les renforts. On peut débarquer que là. Alors là, ça va douiller, mais je pense qu'ils arriveront à destination avec mes premiers gars des échelles montent. Par contre, on aura le temps de se prendre des tirs. Là, c'est bon, on est arrivé. On débarque. Espérons que ça tienne quand même tout ça. Morati va prendre des dégâts, mais c'est pas grave. On va lui enlever ça pour qu'elle se déplace un peu plus rapidement. On va donner un ordre de bouger, parce qu'il y en a qui ne courent pas. Et notre bélier. Alors, 145, 149, 150, 80. Je dirais que pour le moment, ça ne nous a pas coûté très cher de lancer l'assaut contre des tireurs et des tours. Franchement, le plus gros est déjà passé. Oh, il tire sur les troupes un peu en retrait. Ok, espérons qu'on ne se fasse pas car nous tenait ici. On va se mettre. Bien là. Voilà, on s'organise à la dernière seconde. Je vois que je me fais encore tirer dessus. Il faut être dans l'angle mort de cette tour, si possible. Et on va se mettre à hurler. En fait, si les maraudeurs fuient, c'est pas grave, mais les autres fuiront pas, les bestioles. Et les bestioles, on va les tuer jusqu'au dernier, donc tout va bien. Voilà, là, ça débarque en masse. Le bélier qui fait son boulot. Je pense que je vais même pouvoir manger mon cake, là, avec mon café, pendant cette bataille, parce que ça va être plutôt tranquille. En fait, ça ne le sera pas. Je sais déjà que ça va être un peu compliqué pour la fin, par rapport au nombre de troupes qui vont intervenir. Là, on va lâcher le bélier. Je ne vais pas aller ouvrir, je vais juste me mettre là, parce que les Chosen pourraient décider d'aller supporter les autres troupes. Et s'ils le font, ça sera embêtant. Par contre, s'ils décident de retirer ces Chosen pour les envoyer là-haut, on prendra à revers elles. Et évidemment, s'il y avait des troupes qui fuient, on peut toujours les tuer avec le groupe du bélier. Mais on ne veut surtout pas que eux viennent renforcer le moindre flanc. Évidemment, on aurait pu envoyer des Dark Shards, là, maintenant, pour essayer de cartonner les Chosen. Mais si on avait des Dark Shards ici, ça ne poserait pas de problème. Il y a une tour de moins, machin. Mais bon, on n'a rien préparé en ce sens. J'ai juste mes Maraudeurs au cas où ils décident d'aller par là. Et mes Maraudeurs, c'est le sacrifice nécessaire, là. Alors, on débarque ici. Est-ce que ça passe ? C'est nos troupes, ça ? On va voir si ça arrive à prendre pied. Ça va être chaud, hein, parce qu'ils sont en baston. On arrive en plein milieu. Ah, c'est chaud, les échelles. Vous avez vu la perte. On n'arrive pas à prendre pied. Si on n'y arrive pas pendant longtemps, il faudra arrêter la boucherie. Là, je crois qu'on y arrive. Je crois qu'on y arrive et on est en train de couper cette unité en deux. C'est plutôt pas mal. Et ça évite surtout que ça, ça se mette à tirer sur ça, en gros, hein. Une fois qu'on a nettoyé toutes les bestioles de ce côté, elles peuvent de temps en temps se mettre à tirer. Et là, ce ne sera pas le cas vu qu'on leur débarque sur le fond. On les coupe en deux. Bon, ça nous a coûté cher, mais j'ai l'impression qu'on prend quand même bien le point. Vous voyez, les échelles, c'est pratique. On peut les mettre où on veut. Mais le débarquement est légèrement plus douloureux quand il y a mêlée, hein. Putain, ça couille, quand même. Il y a des cochons qu'on égauge, là. Alors, ok, ils décident de se replier. Est-ce qu'on utilise eux pour le renfort ? Bien sûr. Là, du coup, on ne va pas laisser faire. Alors, il est possible qu'ils nous les renvoient. Ici, hein. Et là, évidemment, on a notre horreur rose qu'on a mis de côté, qu'on aimerait bien envoyer maintenant. Mais pareil, si j'envoie des horreurs roses alors qu'il y a des horreurs roses en face, si je peux leur tirer dessus, elles peuvent me tirer dessus. Et vous comprenez que là, ça serait dangereux de tenter ça. Sachant que cette tour est maniée. En plus, on prendrait peut-être... Non, je ne prendrais pas tirer parce qu'on ferait comme ça. Mais vous comprenez que là, il n'y a pas d'intérêt. Mon infanterie va faire le massacre comme il faut avant qu'on ait le moindre besoin d'avoir une horreur rose sur ses remparts. Le seul besoin qu'on avait, c'était pour tirer sur les Chosen, techniquement. Et les Chosen sont en train de se replier en laissant leur troupe derrière eux. Alors, attention, ça tape quand même. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec une unité de corps à corps. Donc, tout va bien. Alors, idéalement, il faudrait qu'aucune horreur rose ou bleue ne se retrouve sur l'autre carré. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on les tue jusqu'au dernier. Là, l'arrivée des maraudeurs par derrière, ça joue aussi. Sachant que de ce côté, il n'y en a plus. Maintenant, et qu'on les prend en tenaille complète. On va prendre les deux là. On va bien redonner l'ordre de frapper. C'est une victoire complète et absolue. Ici, il y a quelques maraudeurs qui sont de dos. On enverra le groupe de 72. Et l'autre groupe, on enverra sécuriser l'ouverture. Dès qu'on aura tué celle-là, la tour sera plus active. Il n'y aura plus que celle-là. On pourra même envoyer des troupes à l'intérieur. J'entends mes horreurs restantes. Il a réussi à fuir. On a réussi à prendre la première pelure d'oignons. Assez aisément, on va dire. Maraudeur contre maraudeur. C'était peut-être le plus douloureux ici. Et encore, je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Il reste 55 maraudeurs ennemis. Il reste 51 bestioles. Tout va bien. Alors, on s'en fiche du destin... Oh, joli. Massacre complet. Eh ben, vous vous descendez. Et vous allez là-bas. Alors, eux, ils seront mieux pour possuyer parce qu'ils sont plus nombreux. Et eux, ça suffit pour mener l'assaut sur un petit côté. Bon, ils s'empêchent de passer. Je préférerais que celle-ci ne soit pas passée et que ce soit l'autre, plutôt qu'eux soient bloqués alors que je les envoie au casse-pipe. Bim, dans le dos. Un de moins, deux de moins. Le moral va être bas pour les maraudeurs là. Ils sont wavering. Évidemment, là, on va leur dire de taper les horreurs parce que... Les maraudeurs sont déjà défoncés. On va redescendre. Avec ce groupe, il a fait le boulot juste assez pour nettoyer ce qu'il y avait derrière. Et laisser eux pouvoir s'orienter de la bonne direction. Là, c'est la déroute des maraudeurs. Ok. Je ne sais pas s'ils vont s'en sortir, les maraudeurs. Chopez-les. Voilà. Et ce groupe-là, on va même pas ventiler les maraudeurs. On va juste aller prendre les horreurs à revers. Ok. Alors là, il a installé cette Chosen en deuxième ligne, par contre. Comme vous voyez, il est en train de nous faire la pelure d'oignon et qu'il nous force à prendre chaque mur. Et il ne rentre pas, là. Donc quand on va arriver, il va rapprocher des troupes. C'est intéressant. Il n'utilise pas trop de ses troupes, mais suffisamment pour nous forcer à défendre chaque passage. Ce qui change un peu de d'habitude. D'habitude, il nous laisse complètement prendre les murs. Ou alors, il défend complètement les murs. Il fait rarement le mix entre les deux. C'est-à-dire une petite partie qu'il défend et une grosse partie qui est sur le dernier carré. Là, c'est bon. On va redescendre aussi. Ce sont eux qui ne feront pas, ceux-là. Mais on ne veut pas qu'ils tirent. Là, ils pourraient tirer en contrebas. Il y a le temps qu'on monte, simplement. Allez, je mange un petit bout de cake. On regarde, simplement. On regarde, il y a le temps qu'on monte. ... On en perd encore quand même Mais ça, c'est toujours des unités qu'on n'aura pas à combattre plus tard Alors évidemment ils ont pu faire quelques tirs Mais vous voyez Si on n'avait pas envoyé les échelles sur les murs directement Et qu'on les avait laissé poser Qu'est-ce qu'il aurait fait de ces troupes là ? Il les aurait laissé là-bas Et quand on serait arrivé pour monter aux échelles là Il nous aurait envoyé des troupes Alors est-ce qu'il aurait envoyé les horreurs bleues ? Peut-être Mais il aurait peut-être envoyé des trolls avec Ou toutes les horreurs qu'il nous envoie On aurait percé là S'il avait des horreurs en rab Elles auraient tiré depuis en bas Et 1000 taouas pendant qu'on mène l'assaut Et ça aurait été très compliqué d'un point de vue moral Évidemment on aurait notre héros On aurait tout posé Vu que tout est gratuit On serait rentré gratuitement et tout Mais Tout de même Je ne pense pas que ça soit si rentable que ça D'aller sacrifier ces horreurs comme ça Justement Même si elles ont eu l'occasion de tirer Pendant qu'on s'approche Mais vous voyez Le mieux c'est quand même de tirer pendant les combats Sur une position imprenable Donc on va dire que La plupart du temps Tu rends quand même service à l'ordi Alors évidemment Quand tu n'arrives pas à prendre les murs C'est une autre affaire Je suis d'accord C'est horrible Mais ça n'arrive pas souvent dans Warhammer En gros T'envoies tes troupes Elles se battent La plupart du temps Même avec le plus mauvais des générales Dans Warhammer Avec une unité qui a suffisamment de morale Tu attendras quand même de perdre la moitié de l'unité Avant que ça soit une déroute totale Même si tu as 200 gobelins Et que tu as un général de merde En général tu as 100 gobelins qui meurent Avant que les 100 autres partent Je dis ça Mais ça peut être pire Ça peut fuir à 150 par exemple sur 200 Mais c'est quand même assez rare Enfin il faut vraiment avoir une situation pourrie Donc vous n'avez qu'à vous en prendre à vous même D'être allé dans une embusque Alors Je vais monter les horreurs là Juste au cas où ils sortent Mais ça m'étonnerait Il n'y a vraiment aucune raison qu'ils le fassent Mais on ne sait jamais Ça peut arriver de temps en temps Qu'on ne fasse pas attention Qu'on oublie des renforts Une cavalerie qui arrive dans votre dos Et qui massacre les trucs que vous êtes en train de poser Ça arrive aussi que des fois Vous vous battez quelque part Et puis il sort quelque chose d'ailleurs Parce qu'il fait ce qu'il veut L'ordi Il aime bien flanquer et prendre à au vert Et faire des sorties surprises Des choses comme ça Ça peut arriver Plus souvent qu'on ne croit d'ailleurs Là dans un siège comme là Alors qu'il s'est replié avec la première unité Je pense qu'il n'est pas en mode Il n'est pas en mode taquin Il est en mode Je me replie et je sécurise Chaque position Mais voilà Disons qu'en temps normal Il aime bien Surtout si vous tirez sur l'ennemi Vous mettez le dawa Là il y a beaucoup d'action Si vous jouez avec qu'une seule unité Beaucoup Ben C'est pas étonnant de voir une unité Faire le tour Attaquer vos réserves en gros Mais on ne fera pas cette erreur Alors Ceux-là On pourrait déjà chercher Cette échelle Parce qu'on va en avoir besoin On a aussi le bélier On a plein d'unités déstackées maintenant Donc lui il va chercher l'échelle Et évidemment celle-là Va ramener son échelle aussi L'unité de 43k là Non L'unité de Ici de 62 On va l'envoyer à la porte Pour la capturer Il y a une petite k derrière On va aller chercher le bélier Celui-là là-bas Il y a la petite unité là Celui-là là Il va falloir lancer l'assaut De toute façon Quand on va s'avancer Il va probablement mettre Des défenses sur les murs Alors le pire scénario Serait qu'il décide De prendre une partie De ces troupes là Pour les mettre là Je dis une partie Une ou deux Une ou deux Ça serait le pire scénario Parce que ça ne nous ferait pas Beaucoup d'unités à tuer Mais ça ferait une défense Chiante à attaquer Parce qu'on va devoir ouvrir Rentrer Ils seront 2-3 à nous accueillir Là il est tout seul C'est déjà pas cool Parce que c'est des chosen Mais c'est complètement gérable Parce que Il peut défendre la porte Il peut mettre les tours actives Il peut monter sur un mur Activer cette tour qui est chiante Dans l'angle Qui va nous tirer dessus Si on s'approche Il peut se mettre là Activer cette tour Cette tour Si on s'approche de l'autre côté Mais Si on envoie le bélier Et qu'on ouvre la porte Il va sûrement défendre l'ouverture Et à partir de là On pourrait lancer les échelles Et à partir de là Je pense qu'il ne défendrait plus le centre Et si sur les échelles Il y a des tireurs On pourrait même avoir la chance De pouvoir le canarder S'il défend On l'allume Par contre S'ils sont plusieurs à sortir Là on ne peut pas faire ça Parce qu'il enverra Des défenses sur l'échelle Des défenses contre la brèche Et on se prendra Tous les tirs des tours Pendant tout le temps Où on avance Donc voilà Il y a un moment Où s'il est tout seul Finalement C'est peut-être pas si mal pour nous Alors les horreurs Elles sont en position Les maraudeurs là Alors ils ne sont plus très nombreux Mais je continue à les utiliser On va les laisser se reposer Ils sont Verity Raid Pas Exhausted Là ils sont Exhausted Là ils sont Exhausted Là ils sont Verity Raid Ok Pareil On va les laisser se reposer ici Histoire qu'ils redeviennent frais Les deux déstaqués à fond On s'en fiche C'est Exhausted Déstaqué On veut qu'ils s'enfuient À un moment donné On va envoyer les béliers Par là-bas On va quand même Ouvrir la porte Pour qu'ils soient bien Bloqués devant Et les deux horreurs roses On aimerait bien Les mettre sur ces murs Ça serait cool Alors l'autre option aussi C'est quand on va lancer L'assaut sur le dernier carré C'est d'avoir Des tirants en position De soutien Mais n'oublions pas Qu'il y a des tours Donc il est possible Que les tours puissent atteindre ici Alors je ne suis pas sûr Que les tours flèches Puissent atteindre Mais c'est possible Et si c'est le cas On ne pourra pas défendre Je sais que les tours balistes Ateignent Et les tours canons aussi Les tours canons Peuvent même détruire les murs Techniquement Mais si jamais On doit cacher nos horreurs Le temps que Ça se stabilise On le fera Le moyen que ça se stabilise C'est réussir à prendre ce mur Par exemple avec des échelles Si on prend ce mur là S'il n'y a pas d'unité Qui se batte contre Cette tour n'est pas maniée Évidemment On peut aussi mettre Des tireurs là Et cartonner le centre Mais pour faire ça Il faut que cette porte Soit sécurisée Donc on est sorti Ici Qui empêche les gens D'avancer Et qu'on tienne ce mur là Mais aussi Qu'on tienne cette porte là Éventuellement Tenir simplement Ces deux portes là Pour que personne monte ici Et là Vous voyez Si on tient ce coin Ou si on tient cette ligne Ou si on tient cette ligne Et vous voyez Là je suis en train De vous montrer l'évolution Pour qu'on tienne absolument Tout le territoire Pour pouvoir faire Ce qu'on a à faire Évidemment Il y a toujours possibilité Qui monte par là Et qui traverse par la gate Et qui nous arrive quand même Sur cette ligne Même si on protège La porte en bas Donc protéger cette porte Protéger cette porte Vous voyez Il y a quand même du boulot Après Il y a moyen quand même De lancer un assaut Comme on l'a fait Plusieurs fois De manière correcte Alors Est-ce qu'on a l'infanterie Pour faire ça ? Royennement pour le moment J'espère que les renforts Contiendront de l'infanterie Je sais qu'on a Quatre squelettes À un moment donné Qui pourront faire le boulot Ça sera non négligeable Morati Elle veut le rush du kill Tu vas te calmer Jeune fille Enfin c'est pas une jeune fille Mais Depuis longtemps même Mais Tout de même Elle a l'apparence D'une jeune fille Un peu Un peu plus agressive Mais Mais en vrai Quand elle sourit Elle doit être très très jolie Un peu comme Toutes les furies Elles ont l'air gentilles On peut se mettre largement Bon Ouverture de porte Est-ce qu'il va nous laisser Ou est-ce qu'il va rester comme ça ? S'il reste comme ça C'est rigolo Parce qu'on pourrait le cartonner Mais ça m'étonnerait Si S'il est malin Au moment où le bélier arrive Il s'approche Comme ça Il nous tire dessus S'il est excessivement malin Il monte même là Mais on pourrait le bloquer Et ensuite Amener des trucs Pour le massacrer Donc je pense que Le mieux pour lui C'est de se mettre ici Et protéger cette tour Et ensuite Éventuellement Quand c'est pété Bah partir Mais Ou alors combattre De toute façon Ça c'est capable de tout tuer Vu que c'est des hachats de main C'est capable de tuer Aussi bien notre cavalerie Que nos infanteries Que nos héros En fait Avec les Chosen L'avantage C'est que vous pouvez tenir N'importe quelle position Dans n'importe quelle situation Même vous faire charger Par de la cavalerie C'est pas catastrophique Enfin bon C'est pas idéal Mais c'est pas catastrophique Le seul truc C'est que vous voulez pas Vous faire tirer dessus C'est le seul scénario Qui vous plaît pas C'est Qu'une unité Vous cartonne Et on est dans un château Donc la moindre unité Que j'approche Évidemment il peut réagir Si j'envoie des tireurs Sur les murs Bon bah je pense pas Qu'il décide De l'ignorer Mais justement Ca peut être l'astuce C'est peut être ça Qu'il faut faire Le prendre de vitesse Rajouter des trucs On sait aussi Qu'on peut monter ici Directement Mais je sais pas Comment réagir ces tours Ca m'embêterait De mettre une unité là Sachant qu'après Pour la ramener C'est soit on descend par là En plein milieu des tours Soit on revient En suivant la ligne de Ouais quoi que On peut revenir par là Si si c'est pas mal C'est assez loin En plus de l'entrée Il peut pas défendre A la fois là et là-bas J'ai l'impression que Et bah il va pas défendre du tout Il se replie complètement Il se replie pas complètement Il est en train d'observer Ce que je fais Non mais c'est incroyable On est en train de penser A venir là Il vient se mettre là Je t'ai vu Je t'ai vu manier ce drapeau Attendez Est-ce que si je change de drapeau Il réagit différemment ? Ah j'ai changé de drapeau Et là du coup Il va sur le mur Alors c'est marrant Parce que Vu que notre bélier Est là Il ne devrait pas Aller défendre les murs là-bas Sauf Qu'il a très bien vu Nos échelles rentrer Vous voyez c'est le fait Qu'on rentre nos échelles Qui fait qu'il va essayer De défendre là-haut C'est incroyable quand même Enfin je trouve ça Assez bien pensé finalement Parce que là Il va manier les tours Evidemment Et défendre Et puis Aller le chercher là-haut C'est pas aussi C'est pas plus simple Qu'autre chose Mais là Il nous laisse ouvrir la porte Par contre C'est ce que je vous disais Tout seul Il peut pas tout gérer Là il aurait dû sortir Au moins ses maraudeurs A la con Pour soutenir Ou alors une unité de guerrier du chaos Ça suffit ça Je crois qu'il lui reste Une unité de maraudeur Voilà Il a des désolateurs Pareil les désolateurs C'est déjà chez le main Ils peuvent tout gérer Plus ou moins Parce que là Évidemment maintenant On tape à la porte Il doit aller à la porte Si j'envoie les échelles ici Comment il va réagir ? Alors j'ai pas vraiment envie De rentrer avec mes maraudeurs Non Et là il a décidé Que Fuck it Il en a marre Et ben Envoyons Ce qui va m'embêter C'est ça C'est le C'est les tours Je monte ici Pour assurer le coup Alors on va amener L'autre bélier Évidemment Pour défoncer cette porte Maintenant Et on alterne Et on va envoyer Le reste des maraudeurs Par ici Alors Déjà on va envoyer Morati La deuxième pack de furie Qu'on peut sacrifier Vu qu'on a Morati En permanence maintenant En tant que commandant On a pas besoin de furie A côté pour Pour rajouter de la douleur Mais par contre Tous les maraudeurs Attendez On va pas prendre lui Mais tous les autres maraudeurs On va les rapprocher ici Évidemment Ainsi que les démonnettes Voilà On lance On lance l'assaut En gros Alors si je l'avais fait plus tôt Il aurait peut-être sorti des troupes Mais là On n'a pas réellement envie Qu'il sorte des troupes Sauf Quand il y aura Nos horreurs Sur les murs Donc voilà Il a quand même Bien réagi Je dirais Mais vous voyez A la place de Enfin si j'étais codeur Ou je sais pas quoi Qui fait L'IA De ces trucs de combat Je donnerais pas Je donnerais pas des ordres Pour attaquer Et réagir Aux ennemis En fait Je donnerais des ordres Statiques Basiques Et logiques En gros Je donnerais des ordres Par rapport au terrain Genre Aller sur les tours Manier les tours Se défendre en cas d'attaque Pas bouger En cas de tir Envoyer une autre troupe Pour choper le tireur Ou alors Vous voyez Mais c'est compliqué quand même A gérer les tireurs Parce que l'humain Restera toujours plus malin Il mènera les tireurs là Pour tirer là bas Etc Mais dans l'ensemble Il le fait déjà bien Donc il n'y aurait pas Grand chose à changer Mais du genre là A chaque fois On voit qu'il garde Beaucoup trop de troupes A l'intérieur Au lieu de défendre En trois épaisseurs Bah là C'est juste sortir D'autres troupes Pour aider Avoir toujours Les deux endroits Là maniés Et ensuite Bah faire comme il fait Mais toujours avoir Les deux endroits Là maniés Jusqu'à ce que Ça soit perdu Qu'il y ait trop d'ouverture Comme d'habitude Vous voyez Et je pense pas Que l'IA soit si compliqué A changer Pour de simples détails Comme ça Mais qui changerait Complètement la donne On aurait l'impression De jouer contre un joueur Juste à cause De deux trois modifications Ok Donc les filles arrivent Tout le monde arrive Les bestioles arrivent Faut surveiller Dès qu'il maniera les tours Si jamais les tours Nous tirent dessus Si elles nous tirent pas dessus On sera bien Ça veut dire que la distance Est bonne Si elles nous tirent dessus Bah ça Ça va être un peu problématique Le fait qu'elles soient Bien plus en haut Hauteur Doivent avoir un bonus De distance Alors est-ce qu'on peut Les mettre là Pour être à hors de portée Peut-être Ça nous permettrait Quand même de tirer Mais nous même On va pas pouvoir tirer Très loin Avec les horreurs J'ai pas pris les dark shards Les dark shards Tirent légèrement moins loin Que les archers Sniper C'est à dire les archers Qui tirent très loin Les archers longs Tout ça Les azurs Et j'en passe Tirent même moins loin Que des archers De l'empire classique Qui tire déjà pas Supra loin Mais voilà Alors là par exemple Vous voyez nos horreurs Peuvent tirer jusque là En gros S'ils descendent Si on les met là Elles pourront tirer Sur la hauteur Si on se bat là-haut Je pense Ou juste au début Ça se trouve Ça sera même pas utile Donc là c'est pas mal On va laisser pour la défense C'est vraiment au cas Où il fasse une sortie Et les raisons Pour lesquelles Il pourrait faire une sortie C'est si on Par exemple Je sais pas On lui tire dessus Depuis un rempart Bah la cavalerie Elle peut pas agir Donc qu'est-ce qu'elle va faire La cavalerie elle va sortir Et c'est là Où on pourrait Les embusquer Avec des horreurs Bon après Les embusquer avec des dark shards C'est encore mieux Mais bon Les horreurs Ça nous permet de tester Et avoir des pertes Qui sont moins pénibles Vu qu'on a eu l'unité Gratuitement quand même Les 4 unités là Plus les unités de cavalerie À la con De Screamer Tout a été gratuit Ça c'est Ça a été un pop de démons À côté de chez Senj Donc ils nous l'ont offert Si tu le dis Les autres horreurs On les a mis là Donc elles sont pas très très loin Et puis tout le reste de l'armée Il bouge dans la direction Alors on a pas pu reposer Les petits Fatigués Si Ils sont plus en exhaust Ils sont fatigués Et very fatigués Frais 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 Tout le reste est frais Même un peu chaud C'est normal Ils ont couru Pour poser les échelles On peut reprendre On va devoir reprendre les échelles Évidemment Pour lancer l'assaut Alors on peut en lancer deux Vu qu'on a deux échelles Un là Un là-bas Mais ici C'est vraiment Vraiment compliqué De débarquer là Parce que non seulement On est trop près Ah Vérification des tours C'est le bélier carré La tour est maniée Et j'entends pas de tir C'est rassurant Sans tenter d'amener la dark shard Parce qu'on sait maintenant Que d'ici à là-bas On se fait pas tirer dessus Sur ce rempart Donc on peut y mettre des troupes Et évidemment C'est trop tard pour lui Pour nous déloger maintenant Parce qu'on est posé Prêt à tirer Evidemment notre bélier Va mettre un peu de souk Alors Tirer sur lui Quand la porte est fermée Ça l'incite à sortir Si on casse la porte Avec le bélier Il ne sortira pas Donc on peut aussi Jouer sur l'IA Mais c'est ça le problème C'est qu'on n'est pas censé Jouer avec les défauts de l'IA On est censé Aider l'IA Quand elle fait une connerie Par exemple Si on lui tire dessus Et qu'elle sort On sait que ça va être Une grosse connerie Parce qu'elle va rentrer Dans une grosse embuscade Alors que là Si elle fait la tortue Dans l'endroit où elle est Bah elle est bien Donc nous ce qu'on va faire C'est qu'on va ouvrir la porte Comme ça si on lui tire dessus Bah elle ne sortira pas Comme une idiote Enfin pas avec A cause de la porte fermée Elle le fera peut-être Mais elle le fera Parce qu'elle aura envie De se battre Ça c'est autre chose Mais pas parce que C'est un comportement Qu'on lui force à faire Donc ouvrons la porte Pour l'empêcher de De se mutiler toute seule Et ensuite Si elle veut se mutiler Bah on acceptera le trade Enfin l'action Parce que je suis quasiment sûr Que si j'amène des tireurs Sur ce rempart Et qu'on bouche les deux côtés Avec de l'infanterie Pour les empêcher de nous choper Bah je suis sûr et certain Que la cavalerie Va pas rester immobile A se faire tirer dessus Elle va sortir Et elle va essayer de choper des trucs Même quitte à aller dehors C'est du genre Aller dehors pour choper le reste Il en a rien à foutre L'ordi Si jamais il peut faire une sortie Jusqu'au bout du monde Il le fera Ok Est-ce qu'on veut emmener D'autres gars Toi Hop Tu vas choper cette échelle Parce qu'on a plus besoin L'autre échelle J'aimerais bien la garder Pour débarquer ailleurs Mais vous voyez Ça on peut pas débarquer ici Il faut juste prendre ses troupes Et se décaler en gros Et lui On va prendre l'autre ou pas Non je crois qu'on en a besoin Que d'une Et on va lancer l'assaut Sur ce mur J'aimerais bien amener Morati plus près Pour le moral Parce que l'assaut Va être compliqué Je peux la mettre là Morati Je pense pas qu'elle gêne La montée aux échelles Ça reste des elfes Très agiles Si on se fait engager Elle pourra combattre Avec ses troupes Mais être de l'autre côté Pour pouvoir s'enfuir Éventuellement On a les horreurs Qui peuvent couvrir Si vraiment elle se fait déborder Parce qu'ils avanceront trop près Pour essayer de nous contourner Vous voyez on aura toujours Le moyen d'enfuir Et puis on sera couvert Aussi si on fuit là bas Idéalement Il faudrait tester Ici Si jamais on se fait tirer dessus Donc on va On va dire à une unité de maraudeur De se mettre là On va faire monter Une unité de maraudeur là Voir si cette tour nous allume Parce que là On est encore plus bas que là bas Et on est pas beaucoup plus loin Donc je pense que là Ça peut nous toucher Déjà quand on rentre Ça risque de nous toucher Voilà Là on entend la tour Qui allume Une fois que Morati Sera passé Elle sera à l'abri Je pense Si elle pose là bas Le bélier qui fait son office Est-ce qu'on prend des tirs sur eux ? C'est les furies qui prennent Vous pouvez courir les filles S'il vous plaît Oh la déroute What ? Ok alors il y a eu déroute Parce qu'il y avait les trolls derrière Ou un truc comme ça Bon Morati s'approche Mais c'est trop tard On aurait dû l'envoyer plus tôt J'aurais dû l'envoyer en courant Simplement Ok alors ça c'est malheureux quand même Juste parce que je n'avais pas envoyé L'héroïne Attends Alors on vérifie Je ne peux rien vérifier là On entend tirer À cause des fuyards Déjà là Ils ne se sont pas tirés dessus Oh Ça n'a pas l'air de se faire tirer dessus Déjà là Les filles là-bas Qu'est-ce que vous foutez Ouais c'est bordel On est d'accord Pour le moment il ne sortira pas Parce qu'on n'a pas ouvert la porte avec le bélier Donc il va falloir qu'on envoie une autre unité Ah eux se sont tirés dessus par contre Ouais eux se sont tirés dessus Ok Donc c'est pas safe ce point de mur On va aller chercher le bélier Ouais vous voyez les flèches viennent bien là Les deux monnettes Donc à crier aussi Pendant qu'on y est Ok alors attention Quand on va ouvrir la porte On sent bien qu'il va y avoir baston Donc Il faut envoyer le backup Je vais envoyer les Les 250 en backup Enfin les 300 2 fois 150 On va devoir rentrer sous le feu C'est pas grave Et on va envoyer l'échelle évidemment Ici Et le tout en courant bien sûr Les 104 Ça va être l'unité spéciale Défense de Morati Je crois qu'on sera bon On enverra les démonnaies quand la tour sera sécurisée En gros pour sécuriser cette tour C'est simple il faut prendre ce mur Et là il a mis des désolators à l'arrivée Ça sera pas très agréable Mais On va dire que On n'a pas vraiment le choix Il faudrait bien qu'elle rejoigne le giron Sinon toute l'équipe se décale légèrement A chaque fois pour essayer de la rejoindre Ok Je suis content qu'il envoie pas des trucs trop pénibles Pour nous intercepter Parce que On n'arriverait pas à rentrer Mais il peut toujours envoyer les trolls A la volée J'espère pouvoir casser le mur Et que ça le motive à sortir Et qu'on puisse combattre aussi à l'extérieur Qu'on ait au moins deux fronts là Pour mettre la pression Et surtout pour répartir ses troupes Pour pas qu'ils nous envoient tout au même endroit Je vais bien me tenir Là au cas où Allez allez On masse le bélier Oh non mais tu vois que Tu vas pas y arriver J'ai l'impression que le bélier est bloqué Je vais pas trop y toucher Mais en vrai si ça le prend pas tout de suite C'est qu'il y a un souci On prend le bélier On ramasse le Le problème c'est que je peux même pas le décaler Donc faut que j'envoie l'autre bélier Et on va avoir la porte Qui va être très très dure à prendre J'ai essayé une autre unité Je lui crois pas trop Ils peuvent pas prendre le bélier Bon bah merde Du coup pas d'ouverture Pas de sortie Un bélier qui nous gêne Très bien Alors si on ouvre la porte Peut-être que ce bélier On pourra le reprendre Et le virer de là Parce que s'il reste dans l'encadrement de la porte Evidemment c'est ingérable Ah mais je peux même pas reprendre celui-là Si je peux pas reprendre celui-là Ça va être problématique Voilà celui-là on peut le reprendre Alors là Débarquement à la dure Allez c'est parti On a les furies en bas Le moral doit être bon C'est juste qu'il va falloir passer les désolateurs Maintenant Ok ça prend pied On a de la chance Ça passe Difficilement mais ça passe Difficilement quand même On sent qu'il va falloir Envoyer des copains là-haut Ce qui m'embête C'est qu'on a qu'un seul point d'attaque Et que si vraiment il veut envoyer des renforts Parce qu'on gagne C'est probablement les trolls Qu'on va se prendre dans la gueule Et on n'est pas prêt pour ça On n'a pas de démonnettes en position En fait on aimerait pouvoir envoyer les démonnettes Après avoir pris ce coin de mur Et pas avant d'avoir pris ce coin de mur Parce qu'il a envoyé les trolls Ça va être compliqué Alors la déroute de notre bélier là Ça vient quand même nous embêter Je vais retenter la prise On va les laisser dans l'encadrement De toute façon pour aider à A défendre au cas où on ouvre avec l'autre bélier Ils ont pas réussi à le prendre Alors là ça débarque De plus en plus On arrive à prendre le coin Ça tient Les désolators 103 Ouais J'ai l'impression qu'on a perdu 100 déjà Donc on en voit 142 de plus Alors qu'on a pas vraiment fait de dégâts Sur cette unité J'essaie de rester loin des filles là Qui hurlent Mais je peux pas enlever Parce que s'ils passent en déroute Ça serait parfait pour nous Et le fait qu'ils soient shaken Ils se battent moins bien Évidemment ils nous envoient les trolls Histoire de foutre le Dawa On est impétueux quand même Et là ça débarque Mais sous La défense des trolls Évidemment les maraudeurs C'est même pas les plus forts Contre les trolls Donc Ça va être compliqué Tout ça parce qu'on a pas ouvert Si on avait ouvert Ah mais ils ont pris le bélier Ok stop Lâche ça toi Ok ils ont pris le bélier Ils l'ont pris Ils l'ont tapé direct Parce que A moins qu'il manquait qu'un coup Vous voyez là les trolls Si on avait fait ça Peut-être qu'ils seraient venus défendre ici Allez savoir Alors on va laisser Notre unité de maraudeurs Encaisser les tirs On va les mettre devant Je vais prendre les tirs de maraudeurs Je ne veux pas qu'ils aient le tir là-haut C'est déjà suffisamment tendu là-haut Et on garde juste la porte Maraudeur à cheval Il ne veut pas tirer Il n'a plus de projectiles déjà Ah mais ça explique peut-être Pourquoi on a pris cher Ça se trouve on s'est pris des projectiles À un moment je n'ai pas fait gaffe Ça expliquerait des choses Là il faut envoyer des démonnettes Pour tuer ces trolls Je vais essayer de passer en force Tant pis pour les tirs Enfin le peu qu'on va perdre Mais il faut que j'ai des démonnettes là-haut Sinon ça ne perforera pas Là on va mettre tous les petits groupes Destacqués Pour tenir ce petit coin Est-ce qu'on continue à envoyer des troupes là-haut Normalement je devrais envoyer les furies Pas les démonnettes Mais face aux trolls Je pense que les démonnettes seront un peu plus efficaces Si on arrive à débarquer Et là je vais envoyer un groupe Défendre ici Bon là ça place Je ferai probablement pas de sortie Mais il est possible que ça l'excite Mais là S'il continue à nous envoyer des troupes Sur le rempart c'est chiant J'ai pas l'impression qu'il va le faire Mais il a possibilité de le faire On en a perdu 3 Allez on débarque On va enlever le 10 mai Oh mais c'est un bourrin C'est un bourrin Il veut mettre 50 millions d'unités Sur un pont de mur Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Est-ce qu'il n'y a pas assez là ? On peut plus envoyer les démonnettes Faut laisser tomber le mur en gros Parce que l'ordi c'est un psychotique Ou alors faut lancer l'assaut à l'intérieur Le seul moyen pour le motiver à se battre Je vais les laisser Parce qu'on a encore la possibilité de débarquer un peu Combien peut-on être sur ce mur sans que ça soit le bordel ? Bah c'est déjà à deux doigts d'éclater D'un point de vue nombre d'unités Vous voyez là ça pousse parce qu'il n'y a pas de place en fait Donc finalement c'est Halbard Est-ce qu'il a raison de les envoyer ? Bah elle ne meurt pas Donc oui je dirais Pour le moment Mais espérons qu'on lui fasse regraficer son choix avec les démonnettes Et qu'on ne perde pas nos démonnettes pour rien non plus 116, 115 On tue des trolls Alors on attaque l'intérieur Et si on avait pu envoyer avant Il n'aurait jamais envoyé Il aurait tout renvoyé là-bas On a des trolls qui meurent Mais on a perdu tous les maraudeurs Dehors ça a l'air de bien se passer Il arrive à faire un mur de pique dans la direction de notre arrivée Oh non mais quel concert cette unité là De Halbard Bon on en a tué un petit paquet en arrivant Mais ça ne suffira pas C'était une petite unité Bon on a bien fait de ne pas en envoyer plus Mais comme vous voyez Lordy n'a aucune mesure de ce qu'il faut envoyer sur un mur En gros sur un mur aussi petit Il avait des désolateurs et des trolls C'était largement suffisant Et en plus il n'épuisait pas une autre troupe pour rien Là il envoie des halbardiers dessus Est-ce que ça sert à quelque chose de rajouter des halbardiers Quand t'as déjà 3 unités sur le mur ? Non c'est comme moi là Je vais pas envoyer les 3 Normalement je devrais en envoyer qu'une Parce que si ça capote J'ai pas envie de perdre 3 unités Vous voyez Et il va probablement Pas me laisser passer avec les guerriers du chaos Là je peux pas débarquer par le mur Si je débarque c'est par là On va pousser par l'entrée Bon elles sont unbreakable les démonettes Mais je pense pas qu'on puisse faire grand chose maintenant On va les laisser Elles ont même plus la possibilité de taper Là elles sont sous pic en permanence Elle a réussi une botte celle-là C'est bien Et là il va probablement redescendre Parce qu'en fait il veut pas garder le mur Vous voyez maintenant Par contre je me tape la déroute instant Ça c'est pas cool Ça c'est vraiment pas cool Alors que j'ai la chef à côté Là il y en a un qui tient Bon les autres étaient déstackés Mais le 60 c'est C'est quand même Malheureux Oui tu es le troll qui est isolé chez moi Non en fait ils poussent Ils essayent de rentrer dans le truc Je veux pas qu'ils rentrent moi Je voudrais même limite qu'ils sortent Évidemment C'est la déroute si je leur dis de sortir Bon Et là qu'est-ce qu'il fait Ils nous envoient C'est Halbard Sur les furies Bon on va le laisser faire Parce que ça c'est un plan de merde Ça c'est un plan de merde Ça va pas lui porter chance Les troupes là Bah on va pas s'en servir Probablement On va aller les mettre quand même Derrière les archers Au cas où On va envoyer les screamers On va espérer que des maraudeurs se rallient Mais s'ils se rallient pas Au moins on récupère Ah bah non En plus on les a perdus En plus il les a poursuivis comme un sac Voilà là on va tuer Toutes les Halbard qui se pointent On va arrêter de crier On va buter ces Halbard Ça c'est une erreur Débarquer en plein milieu des troupes de Marathi Alors attention il a Elles ont pas tapé tout de suite apparemment Vu qu'elles étaient en cri Et du coup ça n'a pas fait le carnage escompté Ils ont eu le temps de prendre position quand même Mais ils prennent quand même Sacrément cher vite L'unité de Halbard Il est quand même 51 ça fait du bien Tant que de toute façon Marathi n'est pas en danger On s'en fout du nombre d'unités qui lui reste Mais il va falloir envoyer des copines Ok on en a un qui s'est rallié On va l'envoyer aider là Et du coup Il s'est posé là bas Alors on va prendre les deux horreurs roses là On va essayer de De les faire ingir un peu sur les murs On va voir si on peut s'installer sur le mur Et tirer sur les attaquants en gros On va ramener aussi les screamers Pour attaquer par la porte Vu qu'ils sont unbreakable On pourra tenir derrière la porte On garde ça au cas où On se fait complètement repousser Et qu'on doit fuir avec Marathi D'ailleurs Marathi a deux doigts De se faire défoncer Donc on va envoyer quand même les furies En backup Les furies ont l'air de faire de bons dégâts Sur les Halbard Elles sont unbreakable aussi C'est des fanatiques de Kain Pas moyen qu'elles s'échappent Ils sont plus de 37 On est toujours 54 On prend le dessus quand même Malgré les dégâts des Halbard Qui sont atroces On aurait dû plus les tuer Le problème c'est que Je pense qu'elles ne sont pas attaquées Parce qu'elles étaient sous cri Alors pourquoi je n'ai pas réagi C'est parce que normalement Quand elles sont sous criées Et qu'elles se font engager Elles tapent direct Elles s'arrêtent de crier Et là j'ai l'impression Que lui n'a pas tapé direct Il s'est juste posé Et ensuite il s'est battu Et c'est quand il s'est battu Il était déjà posé Vous voyez C'est très étrange C'est la première fois Que je vois un truc du genre Et qui tourne bien Pour les Halbard Parce que là Descendre un par un C'est comme si nous On montait aux échelles Et qu'on se faisait accueillir Par des furies Autant vous dire Que là il n'y a aucune Halbard Qui passe Les backups Alors est-ce qu'elles vont se battre Probablement Parce que c'est des bourrines On va enlever le Dismay On va leur dire de tuer Ils se font hacher menu quand même Je suis content qu'il ait envoyé ces Halbard là Voilà on amène ça Alors idéalement là On les fait monter Et avec un peu de chance Ils ne réagissent pas Oh le coup dans les roustons Mais ça c'est vraiment la botte ultime Anti-armurée Parce que personne ne résiste à ça C'est l'arme secrète Contre Slanej Ok on les a eu Morati est à 45 troupes Donc voilà Faut éviter de la mettre en danger maintenant Mais on va la mettre en cri Dès qu'elle sera posée Comme ça Les furies on va les mettre devant Là on veut de la baston A la porte avec elle Je vais directement lancer les autres Sur le rempart On va envoyer ça devant Au cas où il y a une mauvaise surprise L'impact initial Même s'ils paniquent Ils paniqueront dans les furies Et dans les furies ils seront massacrés Les furies je ne vais pas leur mettre le cri Sauf s'ils ne sortent pas Au bout d'un moment on pourra toujours le mettre Ou alors je surveille Non je préfère être prêt en cas où Il va nous ressortir les désolateurs Où sont les bestiores ? Ah mais vous prenez le temps là ? C'est ça ? C'est pas des flèches On a deux démonnettes encore à jouer C'est marrant parce qu'on dirait des furies de loin Mais non c'est bien des démonnettes de Slanesh là Ce qui n'a rien à voir quand même Mais C'est un peu ce qu'il veut Slanesh Essayer de corromper les elfes depuis le début C'est son objectif principal Que ce soit les elfes ou les elfes noires Il a toujours voulu prendre pied sur Ultuan C'est son objectif principal La naissance de Slanesh Dans Warhammer 40 000 C'est d'ailleurs A cause de la déperdition des elfes C'est ça qui a créé La grosse cicatrice malédictum Alors Là on va sacrifier des démons Mais Vu qu'ils sont unbreakable Mais qu'ils n'ont pas l'air d'avoir des missiles Hyper incroyables Ça va être sympa Alors les dégâts c'est combien ? C'est 8 Comme les arbalètes Mais en vrai Je n'ai pas l'impression que ça soit aussi haut Il est en train de se réorganiser Alors si jamais il décide de ne pas y aller Sur les murs On tirera sur les trolls Mais je ne vois pas un monde Où il n'envoie pas une troupe ici Et c'est justement cette troupe qu'on va défoncer Par contre Vous ne voulez pas monter plus nombreux là ? Je ne sais pas ce qu'ils ont Mais là ils en voient vraiment trop lentement Ah oui non mais Il ne sait pas monter à une échelle Il ne montait pas à l'échelle Il était perdu Ok Eh ben on n'est pas rendu Ils n'ont pas l'air plus malins que mes gobelins Bon là c'est pas grave Effectif contre l'armure 10 d'attaque En gros ça c'est capable d'ouvrir des guerriers du chaos au corps à corps Mais comme vous l'avez vu Des maraudeurs les ont massacrés tout à l'heure On sait bien que c'est de la merde En gros C'est une très mauvaise unité de corps à corps Mais elle est capable de faire des dégâts Contre des armures impétables C'est rigolo Parce que si on se fait engager par les trolls Le 10 d'attaque perce-armure Sur les trolls va faire super mal Mais bon On va se faire démonter vite quand même Attention Là pour le coup il n'en voit rien On va peut-être avoir Alors les cris Je n'ai jamais su si ça avait un effet Sur justement l'IA ennemi Mais ça peut jouer J'ai toujours l'impression que quand ça crie Les ennemis sont un peu moins vigous Simplement peut-être parce qu'ils restent shaken Ou au lieu d'être tout confiant Ils sont Vous voyez Steady Bon là on s'en fiche parce qu'ils sont trop loin Mais Et lui là il est steady Mais s'il s'approche je suis sûr que ça peut tomber vite Du coup il n'a peut-être pas du tout intérêt à le lancer Parce qu'il sait qu'il va passer en déroute Ou un truc du genre Ok Bon il nous laisse nous poser Alors ça ça fait plaisir quand même Ça fait bien plaisir Parce qu'on n'aurait jamais pris ce point sinon Mais bon après on aurait envoyé l'autre échelle On aurait envoyé des vagues Quand on aurait eu les morts vivants ça serait passé Et on aurait fait diversion avec les screamers Mais les screamers du coup je les laisse là pour le moment Ils viendront en backup plus tard On va vider d'abord tous les projectiles de ceux là Avant de réfléchir Je pourrais prendre tout Mais je ne suis pas sûr de ma défense derrière Je n'ai pas envie qu'il sorte avec toute sa cavalerie Il va nous massacrer Tu descends de là Boulet ou Non lui il veut rester sur le rempart Ok bon Tirons On a la distance sur les Chaos Trolls Chosen the Sange c'est une bonne cible Chaos Warrior c'est une bonne cible Et Halbard Est-ce qu'on a les Halbard quelque part Chosen c'est comme des Halbard Plus ou moins un CDH de main très très fort Mais après il y a tous les héros Et celui là par exemple on voit bien Le Chosen de Tsench bien évolué là Avec les mutations de Tsench Bien bleu Bien tout muté Alors qu'on regarde les autres Chosen derrière Chosen de Tsench c'est les mêmes Sauf que eux n'ont pas les mutations à gogo Ouais c'est marrant hein Pourtant c'est les deux des Chosen Sauf que là c'est vraiment avant le passage Genre vraiment choisi en tant que héros Alors là c'est un héros 76 Et c'est pas une grosse unité Par contre on a aussi la cavalerie qu'on peut allumer Alors si je tire sur la cavalerie Il y a une petite chance qu'elle sorte Et si elle sort on n'a pas d'anti-cavalerie dehors Ça c'est pas bon contre la cavalerie Ça a 14 d'attaque Mais c'est plutôt de la merde Qu'est-ce qu'on a contre la cavalerie Qui pourrait être bien ? Les tireurs sur les murs Bof Les Dark Shards sur les murs Ça serait bien Je voulais pas les utiliser hein j'avoue J'avoue qu'il ne faisait pas partie de mon plan Mais s'il sort avec sa cavalerie Je saurais pas comment gérer Donc peut-être qu'il faut envoyer les Dark Shards Je vais les mettre là Parce que c'est un angle mort pour les tours Mais je vais devoir quand même Commencer à tirer là-haut Si on voit que ça tourne mal On pourra toujours sacrifier ça Reculer mort à tirer Et se raviser Tirons sur les trolls pour commencer Parce que c'est ça qui va nous envoyer Pour nous se défendre Non mais en plus il y a des trucs derrière C'est connerie Ça ça monte Ça ça sort Juste pour faire paniquer Le bandeau des eaux Alors mes démons Donc il n'y en est plus Vous pouvez tirer hein C'est pas incroyable Mais c'est loin d'être nul En plus c'est des Chosen Qui n'ont pas de bouclier Mais qui ont une grosse armure C'est du perce-armure C'est du perce-armure Et du 8 de dégâts Donc là c'est pile poil Ce qu'il faut Pour se couper de ça Les carbonisés à peu portant Et ils n'avancent pas C'est vraiment cool Alors là il envoie beaucoup trop de monde Désolator Chaos Warrior On y va Kill kill Oh malade On a perdu 9 bestioles Mais vous voyez On rentabilise Après évidemment Quand on sera au corps à corps Il faudra se barrer Si on veut les garder Mais comme vous le voyez On est en train de fumer Cette unité de Chosen Et ça C'est un nombre de maraudeurs incroyable Par contre Le tir qu'on fait On voit bien que c'est pas hyper efficace Sur les remparts Pourquoi ? Enfin c'est pas hyper efficace On voit bien que ça massacre Mais c'est pas comme des javelots Qui tirent aussi sur les troupes derrière Ça tire que sur la ligne de devant Les dégâts sont potants Mais du coup Il y a beaucoup de tirs Qui percutent la même unité Heureusement qu'ils ont pas mal de mun Alors les furies Comment ça se passe ? 118 Il n'y a pas de perte Elles tapent sur des guerriers du chaos Je pense que c'est vraiment une cible sympa Parce qu'on tape suffisamment fort Pour les déboîter Alors attention Les screamers C'est tout ou rien Soit ça va se faire démonter Soit ça va être chiant Mais en général Ça se fait démonter Alors Quand même des 15-19 Qui se font fumer comme ça Ils ont le 12 d'armure Pas de bouclier Et on a le 8 pertes armure C'est juste magnifique J'ai essayé d'aider en bas Contre les screamers C'était le petit groupe de maraudeurs Mais les furies ne feront pas Allez on se termine C'est obligé de les finir à la main Il est engagé Ah bah si on n'a plus de projectiles Allez on les termine à la main Et on sort de là Avant qu'il nous envoie autre chose Ils ne sont plus assez nombreux Pour que On se termine là C'est un peu comme les nergling Les horreurs C'est que Ça tape avec des petites griffes Qui ne sont pas du tout dangereuses Même s'il fait les dégâts qu'il faut Là il vient de faire une botte Attendez On va leur dire de se barrer Tant pis Sortez de là Les furies Elles s'en sortent 108 Ça n'a pas bougé Alors qu'il n'y a plus de maraudeurs devant elles Là elles sont vraiment en mode baston Alors 46 Les screamers 908 On est à Ça commence à tomber Ah les Chaos Warriors Ça tombe de 1 par seconde Ouais On est bon Tant qu'elle ne pousse pas Et qu'elle tape Ça me va Peu importe le résultat en vrai Elle tape sur les guerriers Elle tape super fort Donc S'ils encaissent Parce que c'est vraiment des tons Des tons intuables Ça nous va Mais les screamers Encaissent rien Ils ont 12 de défense 8 d'armure Ou 4 d'armure Je ne sais plus Un truc naze C'est bon Là vous l'avez tué le machin On s'en va Ils ont utilisé leur projectile On ne va pas utiliser le reste Mais 86 Si on fait 3 fois 86 On aura 3 unités pleines A la fin Enfin Non Deux ennemis Mais Mais ça nous bonira très bien Ça Ça reste là Celle-ci Elle va remplacer du coup Et on va refaire la même Alors évidemment Je pourrais faire plus groupir Plus grouper C'est à dire Envoyer tous les tireurs là-haut Et ensuite Réagir Mais franchement Je ne veux pas prendre non plus Le risque de trop l'exciter Vous avez vu Dès qu'on a commencé A tirer Tout a bougé Donc on sait que Ça pourrait mal tourner Pour Morati Qui est toute seule là-bas On n'a pas de troupe de mêlée Qui la protège pour le moment On a les deux démonettes Qui ne sont pas très loin Mais le temps d'intervenir On pourrait se retrouver Dans l'embarras Donc je pense qu'il faut monter Une démonette Tant qu'on la tour n'est pas maniée Voir les deux Ouais allez Soyons fous Envoyons les deux démonettes De toute façon On va ressortir Sans démonettes Sans screamer Enfin tout ce qui est démon Va mourir sur cette bataille Tous nos démons Vont mourir sur cette bataille Ainsi que nos furies Mais j'espère qu'elles Partiront pas seules Là si on termine ce groupe Elles ont quand même eu Un guerrier du chaos Si on peut se faire Les deux cavaleries de Tsench Parce que je crois Qu'il a envoyé les deux Ah non quoi que Non c'est les XP ça Tous ces drapeaux C'est des unités expérimentées En plus 28 Normalement ça devrait se faire Fumer mais Sans aucun espoir De survie Et étonnamment Ils survivent bien C'est comme là Je sais pas comment Les guerriers du chaos Arrivent à s'infiniter C'était à ce point Alors que ça tape à 15 Quand même les bordels Les furies C'est pas de la blague Voilà Je me demandais Pourquoi ça tombe pas là-bas Voilà Là elles avancent Elles sont énervées Ça commence à ventiler 18 16 Ok ok Non je crois Qu'il y avait un in-histore de porte C'est ça qui gênait Vous voyez quand elles ventiles Elles ventiles tellement de rue Que ça se roulait tout de suite Il y a tout qui tombe Super trop vite Donc ça aurait dû faire ça Depuis le début Mais c'est normal Les portes c'est toujours Un petit peu bizarre Si vous avez la bonne RNG Sur la porte C'est l'ennemi qui va essayer De pousser Et vous qui allez tuer Et inversement Ça peut être Vous le trouvez avec une unité Qui a rien fait Alors des fois Le plus mesquin dans cette affaire C'est quand vous envoyez Une unité vraiment tanky Et que vous voyez pas Les dégâts se faire Mais vous voyez pas Qu'en fait Ils font que pousser Et là Au bout d'un moment Ils prennent de gros dégâts Parce qu'ils sont fatigués Et vous vous en rendez compte Qu'il est trop tard Au moment du truc Dernier Il reste 3 guerriers du chaos Je veux les replier Pour les laisser se reposer Elles sont fatiguées Elles sont même pas exhaustives Elles sont juste fatiguées Mais ça remontera très très vite Vu qu'elles ont very good stamina Et finissez-moi ça C'est pas sérieux A4 Ils y retiennent mieux Fait tout à l'heure Ok On les a eus On se replie Notre objectif n'est pas De mener un assaut 100% là On a les démons Qui se mettent en position Très bien Alors ce petit groupe On pourrait les mettre là-haut Pour protéger les démons Quand il y a la riposte Mais justement On a vu que Tenir le haut C'était totalement faisable Pour les démons Ils crachent directement A la gueule Des gens qui s'approchent d'eux Donc Alors ça c'est super logique Par contre Ce qu'il est beaucoup moins Quand vous avez des archers Vous savez des archers Sur un mur Qui tirent sur des troupes Sur un mur Je trouve ça un peu douteux Parce que Normalement Tous les archers Pourraient pas tirer Mais en vrai Ils pourraient quand même Tirer en cloche On dirait Voilà Mais Ça fait bizarre T'as l'impression Que c'est un peu Parce que c'est un jeu Que cette unité là Peut tirer à travers ses troupes Parce que voilà L'unité peut pas se tirer Sur elle-même Mais par contre Quand c'est des démons Qui crachent Des trucs dégueulasses Ça paraît totalement logique Les gars ils crachent directement A la gueule De ce qui s'approche Je veux dire C'est Ça va Ça se comprend Et en plus Il n'y a vraiment que la ligne De devant Qui tire Réellement On voit bien Que ça tue que la ligne De devant De chaque côté Alors J'aimerais bien tirer Sur les Chosen Bodyguard Et tout ça Mais Pareil Il ne faut pas trop Dépenser de missiles Pour pouvoir massacrer Ce qui s'approche sur le mur Ah non Ils sont là C'est nos Screamers Ok On va envoyer nos Screamers Pour la prochaine vague Sur le rempart Je vais les envoyer Avant que la tour Soit remaniée Mais c'est les Screamers Qu'on va envoyer Pas les Fury Les Fury On va les mettre En 10 mai Les Screamers Faut les dépenser Ils ont 14 d'attaque Techniquement C'est censé faire De bons dégâts Quand tu charges Dans le dos d'unités Mais Franchement Leur seule caractéristique Qui m'intéresse Là actuellement C'est le fait Qu'elles paniquent pas Je fais ça Parce que ça gêne Pour monter L'économie Elles ont un gros cul Ça passe pas Ok Il est sur l'échelle On peut demander Le tir tout de suite Mais c'est quand même Mieux si jamais On récupère ça Et les Ray Manta Sont là Ok Alors Toi tu t'arrêtes là Et toi Tu t'arrêtes là aussi Ok C'est quoi en face On va pas se prendre la tête Le meilleur tir Sera le mieux J'aimerais bien tirer sur Ben Peut-être pas des Chaos Warriors Quand même Parce que ça C'est assez simple à gérer Les Halbardi Alors les Halbardi Vraiment c'est une hantise Mais les Chosen C'est une belle prise aussi Surtout qu'à un moment donné On va tuer son héros Quelque part Alors les trolls On pas pris grand chose Par contre Quand on leur a tiré dessus Donc je vais éviter De tirer sur les trolls On sait jamais que Leur armure soit vraiment Trop potente Mais sur les Halbard Chaque kill qu'on va faire là Va être tellement incroyable Oh là là il bouge beaucoup trop de troubles C'est un petit peu terrifiant On va chopper les Maraudeurs Avec les Screamers Avant qu'ils bougent trop Les Fury on va enlever ça Il nous a envoyé des choses Il nous a tout envoyé là Ok on va dire à eux De cesser le feu Et de tirer sur les guerriers Alors combien ? 94 On en a pas tué tant que ça Des Halbardi Les Screamers arrêtent La masse Ça c'est plutôt pas mal Alors évidemment Si ça déborde trop vers là C'est eux qui vont tirer Leur portée de tir est là Donc si ça s'amuse à déborder On va avoir du tir d'ici Je pense qu'on peut même Peut-être optimiser un petit peu La distance Légèrement L'avantage c'est que S'il envoie des troupes là S'il envoie des troupes là Il tombera peut-être Sur les Maraudeurs en fuite Ça va peut-être le perturber On va peut-être pouvoir Les nous poursuivre Je sais rien Alors les Halbard Alors évidemment On pourrait sortir l'unité Et venir les prendre à revers C'est sexy Mais on prendrait la tour Dans la gueule Je pense qu'on peut envoyer Cette unité là aussi Les guerriers du chaos Vont arriver au contact On arrive à les maintenir A distance Comme les Chosen Alors c'est encore plus gratifiant Parce qu'ils ont des boucliers Donc c'est beaucoup plus dur A réussir Mais vous voyez Le 8 perce-armure Est atroce Sur du 10 d'armure C'est n'importe quoi Leur 5 de bouclier Dévit rien Vu que c'est magique Probablement que c'est problématique Pour eux Mais machin Bah vous voyez Ils sont morts déjà Faut dire qu'il y a de la pression Il y a des Halbard Et tout Mais c'est vraiment de la merde Comparé au prix que c'est Les démons Avant ils avaient 3 points de vie chacun Et franchement Ils étaient tout aussi pourris Donc ils ont bien fait D'enlever les 3 points de vie Et de baisser le prix Parce que De toute façon Si c'est pour Pour avoir un usage douteux De l'unité Autant Autant que ce soit pas cher Et de dire Bon bah ça vaut le coup Parce que c'est pas cher C'est tout Alors mes Fury Elles ont eu le temps de se reposer Non pas trop C'est pas grave Elles vont quand même faire le boulot Je vais retirer ça Je vais envoyer une démonnette Pour commencer à nettoyer aussi Voilà On pousse avec les Chosen On pousse dans l'autre sens Oh là il va pleurer C'est un malade Il y a des démonnettes de Slanesh là dedans Il pousse sur les démonnettes là C'est des coups à se faire exposer Il a fait une grosse erreur A essayer de choper Moratti là Je sais pas s'il a Il a peut-être envie de monter à l'échelle aussi Pour nous prendre un revers Allez savoir Là-haut c'est un carnage Mais vous voyez Il aime pas du tout Qu'on lui tire dessus Clairement Il déteste la situation Merde Oh là là On a plus de projectiles Bon on finit les projectiles là Et on se casse Avant Qu'on ne puisse plus Heureusement ils sont stoppés Mais vous voyez j'aurais adoré Qu'on continue à tirer sur les halbards là Mais on arrive à court de projectiles Au moment où on chope les halbards Le problème c'est qu'il a les halbards Poser là-haut maintenant Et que la moitié de mes démons Ne veut pas s'enfuir Attention hein Donner des ordres quand vous montez à l'échelle C'est vraiment l'horreur Mais avec un peu de chance On s'en va avant qu'ils réagissent La sauce 99 on en a perdu qu'un Là par contre C'est la guerre avec des monnettes Fury C'est un endroit où j'aimerais pas aller A la place des ennemis Mais en même temps Mon dieu Il a envoyé tout ce qu'il fallait dehors Ok je crois qu'il faut Il faut qu'on soutienne là-bas J'ai pas de tir J'ai pas de tir Mais on va On va descendre celui-là On risque de se faire prendre un parti Mais de toute façon Il faut qu'on envoie maintenant On a pas vraiment le choix Il faut qu'on envoie Ok on reste là On auto-fire avec la deuxième Là on va juste essayer de taquiner là-haut Pour soutenir Mais si on arrive à taquiner sur le côté On va se prendre des tirs Je pense Si on arrive à taquiner de là Franchement il y a moyen de faire un truc Un truc propre Même en allant assez près Je sais pas si c'est une bonne idée Dans tous les cas Il va falloir qu'on monte Donc Si je suis trop près par contre C'est dommage Je peux pas me mettre là Il y a un bâtiment en gros Je peux me mettre là Bon là Essayons ce placement J'aimerais bien qu'elles avancent pas trop Les filles Ce qui m'embête C'est que la troisième unité De démonnette S'est fait engager Je vais la remettre en défense De Morati Et on va commencer par les maraudeurs Je pense Sur le tir Ah ouais Mais il y en a qui sont placés Comme de la merde Avant de tirer On va se décaler là Je commence par les horsemen Parce que c'est eux Qui pourraient nous choper Espérons que ça va pas tirer Dans le dos De mes démonnettes Mais bon Et on est moins sûr On est trop loin Les tirs sont vraiment douteux Tire trop Tire trop Sur mes furies On remonte Allez on remonte Evidemment je pourrais m'approcher Mais bon Il faut difficilement espérer Aussi bien pour nos démonnettes Que de combattre des Chosan Les halbarnes C'est vraiment ce qu'on a pas envie De combattre Et elles sont pas là Les maraudeurs Bon bah ça c'est une anecdote Même si Ils peuvent nous décapsuler un peu 107 C'est une unité fraîche De Chosan En fait ce qu'on perd ici On va lui faire regretter Sur les remparts S'il renvoie les halbarnes Sur les remparts On les terminera Comme les guerriers du chaos On a déjà fait Un énorme dénivelé Grâce aux guerriers du chaos Tout à l'heure Et comme vous voyez A force de s'énerver Et de sortir des trucs Il est en train De se faire démonter Notre adversaire Là on est en train De perdre des démons Pas beaucoup Mais on les rentabilise à fond On a perdu les furies Par contre Alors vu qu'elle est toute seule Il me dure de crier Allez au contact C'est un peu risqué Bah toi petite Tue un Chosan Ah c'est les vrais Chosan C'est ceux à trois bras Et tout ça Ok On va dire aux furies D'aller aider Enfin aux démonettes Putain nos démonettes Ont pris supra cher Quand même On va enlever le prix Non on les laisse pas partir Maintenant qu'ils nous ont emmerdés On les tient Allez je vais même pousser Un petit peu Comme la violence Comme il a fait lui tout à l'heure Mais à notre avantage J'espère Là c'est violent Parce qu'on tape Mais s'ils se retournent Ils meurent instantanément Mais au moins ça les occupe Il est pas en train De s'occuper de nos Nos conneries Là où Les horreurs à la con Alors c'est les halbards Ou pas ? Bodyguard Je sais pas Si tu laissais héros avec ça Ça peut être rigolo Mais On en tuerait qu'un Les halbards Ça nous immuniserait Enfin ça protégerait Tous nos squelettes Et nos Stormvermines Apparemment Sous-titres Ah quand même Je me disais Ils ont l'air de rien Prendre les trolls C'est horrible Les trolls descendent Derrière nos furies Pour choper Morati C'est malin ça C'est malin Mais c'est pas du tout Agréable Alors Comment on va sauver Morati On va faire un peloton D'exécution Je vois que ça Mais Est-ce que je vais réussir A la sauver Est-ce que je peux la sauver Je crois pas Juste là On s'est fait eu On s'est fait eu Je n'arrive pas Attirer Espérons que ça tienne La Morati S'est fait choper Donc il faut qu'on utilise Une de nos Des monettes en retour Il faut qu'on laisse Les 36 des monettes gérées Si on les prend à revers Ça devrait pouvoir le faire Il faut juste que les 36 Ne meurent pas En attendant Les trolls dans le dos Ils n'ont pas aimé Les des monettes Ils n'aiment déjà pas Les furies Mais alors Les des monettes dans le dos Je crois que Ça va cuiner Et attention S'ils commencent à tabasser En solo Morati Ça risque de faire mal Alors j'espère qu'ils ont pris Suffisamment de dégâts De nos tirs J'espère aussi Qu'ils vont paniquer On va enlever le 10 mai Mais je l'aurais dû le laisser Plus ou moins Je l'enlève pour qu'elles se battent mieux Ah merde Mais non Qu'est-ce qu'ils nous tirent dessus Mais non C'est la tour Bah oui Putain Les dark shards Qu'on se destaque Ah c'est énervant Quand ça arrive Se faire destaquer Les unités de valeur Tout ça parce que J'ai paniqué A cause des trolls Bon c'est ma faute C'est ma faute J'aurais pas dû paniquer Alors on commence A regretter son action là Ou pas Bof hein Quand même Il fait mal Le petit savouin Evidemment là On se fait tirer dessus Sur lui Ouais lui Il faudra le sortir de là On va le mettre là-bas Et je sais pas Peut-être Dans tous les cas Le rapprocher de par là Ce sera peut-être mieux Dans tous les cas Où est le dernier ? Un, deux, trois Ah Il est monté par là Ok Vous savez quoi ? On va mettre les Conneries ici Laissez les elfes Monter là Ok Alors Ils étaient 108 Ils sont plus que 61 Les Chosen C'était déjà pas mal Les trolls Ils étaient 17 Ils sont plus que 7 Ok Ça vient de craquer Là tout de suite C'est pas une déroute Ça enchaîne Vraiment à une allure Pas possible Moratik est bien derrière Ok Tout va bien Là-haut Ah On a plus de projectiles Si Ah C'est les halbards Qui sont arrivés Pour remplacer Et j'étais pas prêt J'étais occupé À faire autre chose Les halbards Sont pas hyper nombreuses Mais on a plus assez De projectiles Je pense Les trolls On pas fuit Quand même C'est effrayant 66 On va Si on a plus de projectiles Faut se barrer Donc faut qu'on fasse De la place Pour pouvoir s'en aller Ah Et sa cavalerie J'aurais bien aimé La défoncer Par contre S'il sort sa cavalerie Nos fureux en bas Vont mourir Et Moratik Mais justement Maintenant qu'on a Les dark shards En position Et qu'on a plus l'air De prendre deux tirs Sur eux On peut les laisser En auto-fire Comme ça Ils seront toujours dangereux Si jamais quelque chose Essaye de sortir Lui Est horriblement dangereux Et il est bien placé En plus Même avec la position bizarre Et là On a plus de projectiles Donc là Il faudrait se barrer Est-ce qu'on peut se barrer ? Je pense que oui Je pense qu'on a suffisamment De marge Ah Quoique Ça va être chaud On va forcer le passage Tant pis On va avoir des pertes Mais on va tuer aussi Quelques albardiers Au passage On va essayer On va essayer de nous arrêter Les trolls Ok les trolls sont morts On va faire Crier Morati Les démonettes Il faut qu'elles reprennent Leur action sur la porte Parce que là Il n'en reste plus beaucoup Petite charge Oh là là Mais ça Ça a piqué Ça Oh Il n'y avait plus d'ennemis Donc qu'est-ce qu'il a fait Le dark shard ? Il s'est dit Tiens C'est le moment De cartonner J'aurais dû le laisser tirer Je ne pouvais pas savoir aussi Qu'il avait la portée Quoique Quoique si On aurait dû savoir Ouais mais bon Il allait rentrer De toute façon Oh Deux héros morts Ways Conceal Et Nils Ways Conceal C'était pas Ah non c'était le premier De la liste Mais c'était pas celui Qui a été choisi comme chef Ok on y va avec les derniers Les halbards Elles sont combien ? 43 Ouais ça a fait quand même le taf Sauf que là Il s'enfuit pas mes gars 69 On a perdu beaucoup plus de démons Sur cette action Par contre On a perdu beaucoup plus de démons Et il a l'air De défendre le truc Du coup il s'est pas plus mal Qu'on tienne la porte Les squelettes arrivent On va pouvoir les envoyer Sur les murs tranquilles On a des marauders à cheval On va enlever ces troupes Là d'ici Les ramener là bas Les dreadspears Pourraient être utiles Mais on arrivera jamais A tuer quoi que ce soit Avec des dreadspears Quand je pense A la cavalerie lourde Qu'il a à l'adversaire Moratti est en danger Là on a un groupe Qui essaye de s'enfuir On va lui dire de se bouger le cul Mes démonettes Bah vont bien s'en sortir Contre eux Mais on va probablement Tuer le reste Quand même une belle bête Mais vous voyez On les démonte bien C'est tellement une belle bête Qu'ils nous démontent aussi Mais je veux dire On enverrait n'importe quoi d'autre Ce serait l'horreur Ok on a Un squelette de plus Qui rentre sur le champ de bataille C'est bon les squelettes Les squelettes c'est vraiment génial Contre les guerriers du chaos Et autres canaries Parce que Ça panique pas Et puis ça fait le boulot Je peux pas monter Il nous bloque le passage Donc faut que j'envoie Une unité d'infanterie Pour le moment Mes démons ne servent à rien Du coup Un petit peu embêtant On va les mettre Un endroit où ils seraient pas tirés dessus Mais où ils pourraient être utiles Éventuellement Et pas se faire tirer dessus Par cette tour à la con C'est des mitrailleuses ces tours Si tu les laisses Ok on est cool Est-ce qu'on est en train De remonter la ligne J'ai l'impression que oui Mes dark shards Trouvent des cibles derrière Ah regardez Les halbardiers là Qui descendent J'ai enlevé l'autoflayer Allez Ok il va retomber Dans le groupe de Morati On va la redécaler bien Je vais quand même rester en bas Pour les choper Ça sert à rien de tirer Sur les trucs qui sont en l'air Attendez On va leur dire stop Faudra bien Leur remettre le tir Au moment où De la cavalerie sortira Ou un truc du genre Il n'en a pas envoyé beaucoup Je ne m'inquiète pas Non montez pas S'il vous plaît Montez pas Tapez Oh la 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 Mais qu'est-ce que c'est Que cette connerie Ils montent Elles montent Ces connes Au lieu de taper Ceux qui sont en bas Et les ceux en bas Ils me tapent Vous voyez Eux tapent Nous non Ah quand même On va être ici En allonger un peu plus Voilà Nous allons移ger Swift Spruits Le Ah si, ça peut tuer sur les rampas, sur les trucs. Vous voulez pas vous battre ? C'est brillant ça. Alors c'est pas des javelots, c'est bizarre, ça fait des dégâts pourris, mais c'est relativement précis, ça touche pas trop les nœuds, vous voyez. On dirait plus des tirs d'armes à feu que de javelots. Elle s'avance trop, elle mérite un peu dans le dos, mais... Ok, on n'a plus de démonnette là-bas. Mais il décide de pas sortir, ok. Bon, ça m'arrange un peu quand même, la cavalerie ça serait horrible s'ils sortaient, mais là j'aimerais qu'on finisse ça pour pouvoir remonter les démons, et virer les moratis, parce qu'il n'y a plus besoin de morale ici. L'autre option, c'est de dire à ces deux-là, de les aligner, celui qui peut, voilà, pas l'autre. Et ce démon, bah il faut qu'il monte, mais bon. On va aller le dire de si c'est que je veux. Evidemment, il y a la tour de siège qui gêne. On va aller la mettre là-bas en attendant. Oh, fuck. Il faut qu'il nous envoie la cavalerie maintenant. Au pire moment... Bon, ok. Ok. Un moyen pour pas se faire tuer, c'est de monter moratis à l'étage, mais ça peut être le cul-de-sac de l'enfer. L'autre moyen, c'est de l'envoyer là-haut si elle peut passer. On va essayer. Évidemment, vous allez lâcher cette connerie. Et vous repliez aussi. On va tirer dans l'eau qui fuit là. Ouais, elle est dedans. Ok. On va laisser les démons empêcher de poursuivre. On sauve le héros et ils se font tirer dessus comme il faut. On va leur faire regretter, hein. Avec la cadence de tir qu'on a. On va dire... Ah, mais regarde, on n'est plus l'unité là, mais... On va tirer sur eux. Il a bientôt plus de bodyguard. Évidemment, ça nous coûte un million de démons, hein. Ça, c'est vraiment la merde, mais bon. Simplement parce qu'on ne pouvait pas laisser Moratis faire choper, hein. Maintenant, on pourrait fuir, mais... On se fait prendre à revers. Ok. On va changer de sub pour eux. Là, il fait une sortie, hein, parce qu'il sent qu'il va gagner l'ordi. Mais on va l'empêcher. On va dire aux trois, là, de peut-être finir aussi eux, là, qui nous emmerdent. On tire dans nos propres troupes, hein, mais... Mais si c'est pour tuer une unité de Screamer et un de son héros principal, je me dis que c'est bon. Ce qui m'emmerde, c'est tous les projectiles de mes... de mes... de mes bestioles, là. Alors, les Chosen, comment ça se passe ? On les cartonne. C'est une erreur de sa part, hein, de sortir. Mais c'est pénible pour nous, parce que, bon, ils tuent quand même une unité de démons, alors qu'on aurait pu... les mettre en sécurité avant de faire ça. Vous voyez, on était en train de faire autre chose. Bon, ça arrivera toujours, hein. D'être occupé à autre chose pendant qu'on... pendant que l'ennemi est un gros pénible. Et là, vous voyez, ils ne veulent pas fuir. En fait, je veux juste en sauver une dizaine pour avoir les tirs et faire mes tirs. Mais, euh... Une dizaine, c'est pas compliqué. Ok, barrez-vous, vous êtes unbreakable, vous prenez pas de dégâts. Si je monte sur le rempart, la cavalerie peut pas me suivre, hein. Voilà, je suis en train de fumer, eux, bien sûr. Eux n'ont plus de projectiles, donc aucun intérêt à rester là, à se prendre des coups. On va aller se faire sortir. Évidemment, on va faire attention aux projectiles d'eux, là. On va dire de cesser le feu. Parce que si eux montent sur les remparts, c'est pour nous choper ici, hein. On va être espérant que mes Dark Shards soient partis de ce rempart d'ici, là. Parce que c'est pas des flèches. Bon, je suis content parce que c'est quand même un gros, gros carnage. Vous avez le droit de tirer, maintenant. Non, mais il y en a encore deux, là. Pourquoi ils obéissent pas ? Ils sont unbreakable, les trucs. C'est-à-dire qu'ils ont pas de problème de morale. Bon, ils ont gagné, là. C'est bien. Non, non. Dépêchez-vous de monter. Vous combattez pas des halbardiers, bande de débiles. Et puis là, ça veut pas tuer, hein. Eux n'ont plus de projectiles. Partez. Eux n'ont plus de projectiles. Partez aussi. Eux ont des projectiles, évidemment. Ils ont fait de la merde, alors ils en ont plein. Alors, on a eu le héros ennemi, là, qui est disponible, hein, quand même. Et qu'on a raté avec les deux, avec tous les archers-elfes. On va essayer de le choper. Ah, près du vieux bélier. Allez, mes tirs ! On l'a raté. Bénible. Bon. Bah, c'était chiant, hein. Le terme, c'est chiant. Mais bon. Est-ce qu'il a gagné au change ? On a perdu une unité de démons, je suis d'accord. Mais il a perdu deux unités de Chosen, une unité de Cavalerie, une unité de Screamer. Ce qui m'emmerde, c'est qu'on avait tout ça de projectiles qui n'a pas été utilisé. Donc on va devoir l'envoyer pour utiliser les projectiles. Et combattre, bah, avec six, quoi. Ce qui devrait suffire, hein. Techniquement, on a besoin de un, hein. Mais retenir toute une horde avec un, c'est compliqué. C'est comme lui, là. Il nous emmerde. Ici, il faudrait lui envoyer un petit truc à combattre. On va envoyer les maraudeurs, là. Si j'avais eu de la Cavalerie, c'est la Cavalerie qui aurait retenu toute cette merde. Vous voyez, le fait de pas avoir mes maraudeurs en position, ça a joué, quand même. Parce que ça aurait évité qu'on perde tout le pack de démons, hein, tout simplement. Juste les maraudeurs auraient fait leur boulot, et puis c'était réglé. Hum, là, je vais envoyer les maraudeurs lancer leur javelot sur ça, là. Juste ici, hein. Hop. Les démons. Toujours le même problème. Si ça monte pas, ils peuvent se faire tuer. Et on était en train de bouger, ça. Oh, je crois pas. Je n'y crois pas. Il reste quoi, hein ? Il reste que de la Cavalerie ? Non. Les Chosen 5. L'Infanterie 19. Il s'est fait massacrer, hein. Il a perdu vraiment ses dernières troupes, bêtement. Mais bon, nous aussi, hein. Celle-ci, on n'aurait jamais dû la perdre. Après, c'est des troupes gratuites qu'on a eues. Et on détruit la dernière faction, enfin, la troisième faction du KO. Donc, bon. C'est-à-dire que c'est un bon investissement, quand même. Offert par Tsench. Donc, on sent que Tsench est de notre côté, quelque part. Je pense que c'est ça, le truc. C'est que Tsench, finalement, il est peut-être de notre côté pour qu'il y ait un peu de changement dans ce monde. Et que ce soit les rebelles qui l'emportent. Bon, par contre, Morati, il faut la sortir de là. On ne peut pas la laisser... Même si elle apporte du moral et tout. Elle n'est plus que 12. Enfin, ils ne sont plus que 12. Et si elle meurt, ça serait chiant. Chiant, en fait, il n'y a plus tellement d'unités qui requièrent du moral. Mais on est là pour lui donner des XP. Pas pour qu'elle meure, bêtement. Alors là, je pense que Lang sera bon pour ceux qui sont en bas. Et même en haut. On reste là. Alors, un truc qu'ils n'aiment pas, c'est ça. Parce que... 12 d'attaque de missiles. Les maraudeurs horseman font beaucoup plus de dégâts que nos tireurs. Et le 12, c'est exactement l'armure des Chosen. Donc les 12 de Javelot sont étudiés au millimètre, ici. Il en faut quand même un paquet, mais... Voilà. Une fois qu'ils seront tous en bas, on pourra les charger. Oh, ils m'envoient des maraudeurs dans le dos. Il a raté sa charge. On a raté la nôtre. Voilà. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ah ! Mais c'est parce qu'eux se sont mis à tirer comme des tarés que ça bouge là-bas. Ok. Ok. Les maraudeurs se battent. On va tuer les trois, là, qui arrivent. Les trois. Ils croient à fond. On est six, hein. Parce qu'on va mourir, là. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas tirer, ces cons-là. C'est n'importe quoi. Maintenant, ils ne vont pas pouvoir tirer. Ils sont sur le côté. Et fuck. Ah, ils sont vraiment mauvais. Je les envoie au corps à corps. Ça m'énerve, hein. Ça m'énerve. Ils avaient juste à tirer dessus. Et puis, c'était bon. Trois gars, quoi, qui se courent après. Ah, évidemment, ils tirent ailleurs, là. Ok, nos maraudeurs ont gagné. Ils rentrent dans la place. On peut peut-être faire une petite charge. Ah, il y en a un qui a brûlé. Ok, on l'a eu. On a un million de missiles. Même si on n'a que trois tireurs, on a un million de missiles à tirer. Bon, j'aurais bien aimé avoir une charge, quand même. Ok, on les a ératiqués sur la charge, j'ai l'impression. On va paniquer, hein. Sortons de là avant qu'ils nous tirent dessus, nos trucs. Pourquoi ils tirent pas ? C'est insupportable, hein. Je leur ai tiré, ils tirent pas. Ils sont que trois, je suis d'accord, mais quand même. C'est marrant quand mes maraudeurs paniquent pas. Ouais, je me le disais, c'est bizarre. Bon, il faut tirer sur le gros tas, parce que... On touchera jamais les gars isolés, apparemment. Alors, les squelettes, la cavalerie. Voilà, ça, ça ira mieux. Si j'ai pas l'impression qu'on leur fasse grand-chose. Ça, c'est celui qui était sur la hauteur. Peut-être son héros, ça. Ah non, c'est un cavalier, son héros. Attendez, est-ce qu'on peut le tuer ? Est-ce qu'il est encore là, quelque part ? Non ? C'était pas le cavalier, son héros ? Ouais, là, j'ai l'impression qu'on ne suit personne. Ah, il est là. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a à mettre ? On a des elfes qui sont prêts à accueillir tout ce qui sort. Que l'on va mettre ici. Et ça, ça devrait suffire comme peloton d'exécution. Ah ah, regardez comme ils se planquent. Comme ils planquent ces cavaleries. En fait, il faudrait que je tire sur eux, mais on les voit pas. Ah, je veux utiliser à fond mes missiles. Je n'ai rien d'affûté. Il m'a tué le truc, je veux les utiliser, ces missiles. Jusqu'au dernier. Et ils tirent jusqu'à la porte, simplement. Donc ça, c'est bien. Après, ils ne font pas vraiment d'efforts de visée, quand même. Morati, non. On a de la cavalerie lourde. C'est un peu risqué d'utiliser ce héros-là, mais... Ça peut faire mal quand même, vu qu'il n'y a plus vraiment d'unité intéressante en face. Les guerriers du chaos, ils sont 44, ça ne vaut pas le coup. Là, il nous reste pas mal de tirs avec les Dark Shards. Si on s'avançait et qu'on commençait à cartonner, ça le ferait. Parce qu'il ne reste que deux cavaleries pour nous stopper, hein. Mais on pourrait les envoyer là, hein. Il n'a pas eu l'air de vouloir bouger, hein. Donc on va envoyer les Dark Shards là et faire un carton. S'ils veulent bien se bouger de... Non, mais... La moitié ne bouge pas. Quand je donne ça comme ordre, la moitié ne bouge pas. Et ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment y aller. Apparemment, ils sont perdus. Bon, on va les faire en deux fois. Histoire de bien se faire chopper par la cavalerie en plein centre. Après, vous savez pourquoi ils ne bougent pas ? Parce qu'ils ne prennent pas de tirs. Ils ne prennent pas de dégâts. S'ils prenaient les dégâts, ça bougerait, voilà. Ça, c'est que quand j'arrive à en tuer un que ça se met à bouger. Donc après, ça se replace parce qu'ils ne prennent pas assez de dégâts pour que ça justifie un déplacement de leur part, en gros. Bon, et des munitions, on en a jusqu'à la fin des temps. Voilà, trois... Oh là là. C'est bon, vous avez trouvé. Vous savez comment monter maintenant. Ah, il y a bon. Alors attention, hein, qu'ils ne montent pas dans de la mêlée. Parce qu'ils se mettraient à toucher maintenant, hein. Merde. Je voulais tirer sur le cavalier, mais on ne peut pas. Par contre, ils vont faire des galons à force de tuer, vu tous les missiles qu'ils ont et qu'ils sont de trois. Ah, les Dark Shards, ça va faire du bien, par contre. Ça va faire du bien. On pourrait finir au Dark Shard, hein, je pense. Il suffit juste de raser les 76 Chaos Warriors. Mais j'ai pas assez de missiles, en fait. Ouais, c'est ça, c'est les missiles qui vont manquer. C'est même pas tant la cadence de tir qui est importante, là, mais la totalité des missiles disponibles. Et là, vous voyez, on n'a pas de cadence de tir sur les Pink Horror, mais elles ont plein de missiles. Donc quelque part, c'est juste une histoire de patience, laisser tirer, et puis... Ça va bien finir par tuer. Même si j'ai l'impression que vaut mieux avoir un peloton d'exécution avec ça, parce que... C'est la multitude qui fait qu'il y en a quelques-uns qui passent bien, j'ai l'impression. 17, ok. Évidemment, à bout portant, on les massacrera avec les Dark Shards. Je m'inquiète pas trop si jamais on continue à faire des dégâts avec les Pink. Ouais, ça brûle encore. Alors l'avantage, c'est que ça tire vite. Par contre, s'ils montent par les échelles, c'est violent. C'est dommage, il a eu l'impulsion de tirer, il s'est arrêté. Vous voyez, les tirs, c'est beaucoup plus dense. Vu qu'ils sont totalement capables de se défendre, c'est autre chose. Ah merde ! Il nous a chopés, là. Il est tout seul, là. On va aller au corps à corps. Il faut que tu gagnes. C'est quoi qui se fait tirer dessus, là ? Ah, ma cavalerie lourde. Ah. On va se faire les Chosen. Il a perdu. Bon, il va trop vite. Là, il va tuer un gars par seconde. Si est-ce qu'il y en a un qui veuille le combattre au corps à corps et le battre ? Evidemment, ça empêche mes gars de tirer. Je fais confiance à notre héros. J'espère que c'est une confiance qui n'est pas mal placée. Il m'a attaqué avec des maraudeurs à la con. Ça devrait être easy. On a tué le héros en haut. On n'a plus de tir. Faut fuir. Je ne veux pas perdre trop de Dark Shard. On a été destacké, de toute façon. Donc, on ne s'inquiétait pas sur le destack. Par contre, il faut qu'on gagne dehors et pas que mon héros meurt. Non, mais il veut vraiment empêcher mes gars de partir, j'ai l'impression. On déroute. Poursuil. Non, ça va. Il veut juste rentrer. Nos Dark Shards s'en vont sans combattre. Il y en a qui combattent un peu. On va leur dire d'arrêter ça. La charge de la cavalerie. The violence. Ils ont chargé dans l'encadrement de la porte. C'est des troupes de Tsench, les nôtres. Ah, ça c'est son héros. Bah non, c'est pas son héros, du coup. On vient de le tuer sur les remparts, le héros avec les Dark Shards. Du coup, c'était juste un héros secondaire. Qui avait la cavalerie. Donc, il devait être moins fort, c'est pour ça. Cela dit, on n'arrive pas à le tuer. Merde, mais... Je dirige bien le bon, là. Oui, c'est ça. Allez, meurs. Ok, on a eu le héros. Henry's Tueur. On a eu le héros. C'est guesté White's Conceal. Ah, White's Conceal, c'est le nom de famille. Il y en avait plusieurs, dis donc. Il est là, l'autre, Champion Knight. Ok, et là, il redescend avec les Chaos Warrior Bodyguard. Ok. Allez, on se les fait. On ne peut pas se les faire. Attendez. Entrons dans ce truc. Chargeons. Les Chosen, là-bas. Et on va essayer de tout se chauffer au passage, mais en chargeant le plus gros. Ok, la charge n'a pas du tout marché. Du coup, on s'est chargé de dos maintenant par les guerriers. C'est bien quand ça rate, comme ça. Allez, on se rédésengage avant de se faire choper. Alors, pourquoi je ne peux pas ? Il y a certains endroits du sol que je ne peux pas viser, ce qui est étrange. Il faut que je tue les Chosen Emprums, ça. Les guerriers du Chaos ne nous feront pas trop mal. La cavalerie le fera, mais bon, d'une façon, ça va mettre un temps fouet le tuer. Ok. Là, on fait une charge, mais elle capote un peu. Je ne sais pas pourquoi ça capote sur une ligne droite, comme ça. On la refait. Je ne suis pas fous. S'il n'obéit pas, il mourra. Mais je veux ma charge. Je vais faire une grosse ligne, parce que c'est une cavalerie ultra lourde. Elle est où ? Elle est là seulement. Alors, à part les démons qui ont pris super cher, le reste, ça va. Les squelettes, on va les amener. Je ne voulais pas les envoyer. Je voulais finir à la cavalerie, mais je sens qu'il va me gaver. Et que probablement, on va perdre le héros sur une connerie. Le héros qui a 10 de commandement. Ce serait vraiment dommage de le tuer. Mais vu qu'il n'y a plus rien à combattre là-haut, à part Corme, maintenant, même si on perd un héros, on a pas mal de héros. C'est la neige. Donc, vous voyez, une charge est suffisamment dense pour tout massacrer. C'est pour ça que quand on ne réussit pas la charge, c'est un tout petit peu frustrant, parce qu'on se dit, en plus, qu'on va se prendre des dégâts pour rien. Sachant que c'est une boucherie si on réussit la charge. Tu ne veux pas revenir ? Tu prends n'importe quoi. Je n'ai jamais vu une unité de Tsench ne réagir aussi lentement. Sachant qu'il a 10 de commandement. Je veux dire, en général, quand tu as le commandement, ça bouge comme des elfes. Les elfes obéissent super bien, par exemple. Alors, l'infanterie. On va laisser se reformer. Ils sont en gold. On tape à 17 plus 10 en charge. On a une charge de 27. C'est pour ça que, même dans des guerriers du chaos, on rentre comme dans du beurre. 27 de charge de face. Bon, c'est quand même des guerriers du chaos. Ils ont bien encaissé, je trouve. Allez, son héros contre le nôtre. Parce que là, il se rencontre. C'est deux dégâts de Tsench. On vient direct sur notre héros, d'ailleurs. On a le droit de taper, le nôtre ? Il ne faut pas dire qu'il ne tape pas. Je ne suis pas fan du fait que notre héros prenne dans la gueule. Mais si on pouvait finir le sien, ce serait quand même un coup en moins. L'infanterie tient super bien pour le corps à corps. Elle devrait aussi se faire tuer. Ça fait un peu peur de ne pas gagner ce combat alors qu'on est dix fois plus nombreux. Et on est dix fois plus adapté au combat que lui. C'est son héros cavalier qui nous tue un par un. Et à chaque fois qu'il swing, là, il est à deux doigts de nous en tuer. Je vise quand même son champion, mine de rien. On n'est plus que onze, donc c'est un peu effrayant de se dire qu'il a réussi à nous tuer, à repartir. Et sans une égratignure. Enfin, il a peut-être perdu des points de vie, mais bon. Allez, plus que deux. Plus qu'un. Plus que lui. Bon, de toute façon, s'il meurt, tant pis. Je vais quand même laisser faire le onze contre un, le dix contre un. Ah, on a fini par l'avoir, quand même. C'est quelque chose. Non, c'est la victoire. On va regarder un peu le décompte. Alors, unité soignée. Des maraudeurs. Et c'est tout. Quatre de Morati, mais on s'en fiche. Les dégâts, 100 pour Morati, 205 pour les Witch Elf. Les Dark Shards ont tué très peu, étonnamment. Ouais, très peu. C'est ce qui est sorti, mais il y a beaucoup de cavalerie et de Chosen. Les Horrors Rose ont fait un peu plus de dégâts. Il y en a une qui n'a rien fait. La dernière, là, qu'on a perdu bêtement. Est-ce que ça ne serait pas des captures, 63 captures, là, qu'on récupérerait ? J'espère. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elles ont fait de la merde. Bah oui, on s'est fait choper. Ça, c'était triste. Les démonnettes n'ont pas fait des masses de dégâts, mais elles combattaient des gros, gros trucs. Donc, bon, voilà. Il y en a une qui était K60, en plus. Elle a fait beaucoup moins, évidemment. Elle a fait les trolls, par contre. Ils ont fait aussi les trolls. Les Maraudeurs ont fait leur boulot, un pour un, plus ou moins. Ouais, bah c'était quand même pas très fou. Mais on a passé la bataille. Il y a eu des bons moments. En fait, les bons moments se sont mélangés aux mauvais moments. Si on avait pu faire le carnage sur sa cavalerie, comme on a fait là, mais sans perdre une unité de démon, ça aurait été un peu plus agréable. J'avoue. Mais, voilà, on va prendre la citadelle du changement. Alors, on réfléchira à comment on défend contre Khorne. Parce que là, je crois que, bah voilà, là aussi, ils ont bouché le passage, vous voyez. Ils ne peuvent plus passer par là. Donc, c'est beaucoup plus straightforward d'un point de vue défensif. Alors, regardons ce qu'il nous reste ici. Il y a 251, machin. Les Dark Shards. Bon, on n'a pas vraiment besoin de retraite, mais sans, ça va quand même. Oui, on n'a rien perdu. On va passer. Il y en a trois unités de maraudeurs pleines. Un truc déstaké pour le bélier. Des rats. On a tout ça. Alors ici, on a gardé toute notre cavalerie. Alors, pourquoi elle n'est pas venue en premier, la cavalerie ? Je ne comprends pas. On a eu ça. On a eu un autre truc. Et on a eu direct les squelettes derrière. C'est bizarre, non ? Au point de vue de l'ordre. Là, on a perdu des maraudeurs. Ok. Ok. Bon, bah ça va. Ça va. Là, on a des maraudeurs, justement. Tiens, les maraudeurs. Là, on va rejoindre les trois, là. Ok. On a trop pour seulement défendre. Et on n'a pas assez pour lancer un assaut à deux contre les troupes de cornes. Donc, en fait, le mieux serait d'éventuellement rejoindre nos troupes de Mnurgle. Ou de défendre la citadelle du changement. Mais si jamais on défend la citadelle, qu'est-ce qu'on va faire de l'unité à côté ? Parce qu'elle, s'il nous attaque, évidemment, il va attaquer les troupes autour. Il ne va pas s'amuser à faire des trucs. Là, on peut replier, voire même aller sur un bateau. Là, pareil. On peut se cacher dans la ville. Je ne crois pas que ça soit utile. C'est un scout. Et ça, ça protège l'autre. Ouais, je pense que là, c'est bon. On peut le mettre entre les deux. Je n'ai pas besoin de le cacher. On peut aussi attaquer. C'est rouge, mais ce n'est pas très puissant, là, pour le coup. Si, il y a une cavalerie, deux cavaleries lourdes. Deux Chaos Warriors. Mais bon, ça reste complètement abordable. Trois cavaleries lourdes. Ah non, mais il est pénible, quand même. On a... Ouais, on a ça. On a les Bloodcrusher of Korn. Ça, c'est une bonne cavalerie lourde qui va bien. Pour défoncer l'infanterie. Même les Ungors, même les Désolators. Tout y passe. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut jouer vraiment sur sa charge. 26 de charge. 666 de défense. Bon, ben, c'est pas nul. C'est très bon contre les projectiles, en vrai. Et 3 points de vie chacun. Mais, c'est une unité de 20. Vous savez, j'ai toujours été sceptique. Dans Médiéval 2, ils vous mettent une unité de 150 qui a un point de vie. Et ils vous mettent la même unité de 75 qui a 2 points de vie. Et ils vous mettent une autre unité de 30 qui a 3 points de vie. Vous voyez ? En fait, EPI double le prix à chaque fois. Et vous vous dites, mais c'est con parce que les 150 premiers, ben, finalement, sont plus forts que les autres. Parce que s'ils laissaient 150 en nombre de soldats, ben, ça vaudrait le coup. Vous voyez ? Vous auriez 150 gars plus forts. Mais non. Si vous avez 75 gars 2 fois plus forts, mais qui sont 2 fois moins nombreux, ben, ça fait comme le premier. Vous voyez ? C'est con. Et là, c'est pareil. C'est le concept. Oh, ils ont 3 points de vie. Ils ont des super stats. Ils sont que 20. Ben, ouais. C'est comme s'ils étaient 60 avec un seul point de vie. Et encore, s'ils étaient 60 avec un seul point de vie, les charges seraient plus larges, plus denses, etc. Vous voyez ? Donc, c'est... Je sais pas. C'est un mauvais constat. Par contre, c'est vrai que dans un goulet d'étranglement sur des remparts ou des choses comme ça, être que 20, ça suffit largement pour tenir un rempart. Parce que vous êtes 4, en fait, qui vous battez. Donc, plus vous avez des stats à 4, mieux c'est. Parce que vous mourrez jamais. Mais bon, voilà. C'est dans des cas, dans des goulet d'étranglement. C'est pour ça que c'est plus fort et plus utile. Mais après, il faut les placer comme il faut, quoi. Là, du coup, je sais pas quoi faire avec tout ça. Je pense qu'on va replier, simplement. Là, on a une troupe de trône. Ah, merde, ils sont pleins, eux. Bon, laissons-le là. On va pas... On va pas engager. On va les mettre simplement là, dans les bateaux. J'ai bien un autre bateau qui traîne. Je n'ai pas un autre bateau qui traîne. Ah, assis à côté. Ok, je le voyais pas. En fait, on va réfléchir à ce qu'on envoie. Alors là, je pourrais quand même aller là pour défendre. On va rester plutôt à terre et défendre, au cas où il veuille vraiment attaquer. Parce qu'il peut, hein. Mais ça serait une folie, je pense. Et on va quand même garder un petit bateau par là. Alors celui-là, bah, il peut bouger. Là, on a quoi ? On a débarqué nos troupes. On lance l'assaut. Bah, c'est ce qu'on va faire la prochaine fois. On stoppe là et on tue Tsench à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt.